Si l'en sont joués, R1 Cario, bonjour ! Au programme cette semaine, on va parler de Fort Sully, Sudden, The Waves, The Chains of Sennar et The Shards of God. On a beaucoup de jeux, ça fait 4, mais on a décidé de raisonnable et on a reporté le traitement de Mortal Kombat 1 à la semaine prochaine. Patrick, ça va ? Tu es là, tu es parmi nous et ça me fait plaisir parce que tu aurais pu refuser du coup et non. Eh ben même pas, je suis là. Et non, je suis là. On va parler aventure cette semaine, bien sûr. Mais voilà, on va parler aventure. C'est vrai qu'on va parler très aventure et un peu de puzzle aussi. Le reste du programme, vous connaissez le comnécom, la minute culturelle, la chronique de jeux de société de Jérémy Klettskin. Bref, vous êtes dans Silence en Jou. Vous connaissez le programme et je vais commencer en accueillant 3 de mes chroniqueuses préférées. Julie Le Baron. Salut Julie ! Salut ! Salut Erwan ! Comment ça va ? Tout va bien ? Ça va très bien, ça va très bien. Je suis très contente. On va parler de plein de jeux géniaux aujourd'hui, donc très contente. Mais oui, on va peut-être dire du mal aussi des fois. Enfin, ça va être très bien. Il y a aussi des jeux moins géniaux, mais vous verrez. On ne va pas spoiler l'émission avant. Patrick Elio, salut Patrick ! Salut Erwan, salut à tous ! Donc tu es là. Ça me fait plaisir. Quand j'ai décidé de reporter Mortal Kombat, je me suis dit ça y est, j'ai à voir un moment de grève. C'est vrai que j'avais passé un peu de temps dessus quand même, mais on en parlera la semaine prochaine ! Il y a eu une petite protestation polyte à part quand même. Oui, oui. C'est dommage les gars. On va bien creuser le sujet pour la semaine prochaine. C'est ça, c'est ça. Et Marius Chapuis, salut Marius. Salut ! Ma forme aussi. Ouais, petite... L'homme le plus réveillé du monde. L'homme le plus réveillé, il a du mal. Il a du mal ce matin. Une forme mesurée, Marius, ce matin. Mesurée. Avant de commencer avec l'actualité évidemment, une petite news, la petite news silence en joue comme d'habitude. Pour vous annoncer que Gâchette Gauche reprend du service. Gâchette Gauche S2E01, ce sera lundi prochain, le 25 septembre, le dernier lundi du mois. Ah oui, c'est vrai qu'il ne faut pas que je fasse cette blague, c'est dangereux des fois. Le lundi 25 septembre à 13h sur la chaîne Twitch de Silence en Joue. Petite présentation, je referai cette présentation lors de Gâchette Gauche. Petite variation dans cette saison 2. Alors la saison 1 s'est extrêmement bien passée, n'est-ce pas Julie ? Très bien. C'était super, ça a duré de janvier à juin 2023. Et donc on a eu 6 épisodes, on a vraiment fait le tour de plein de sujets, on a eu des invités formidables, etc. Donc c'était vraiment super. Pour cette saison 2, qui aura je pense 9 épisodes ou un truc comme ça, parce qu'il n'y aura pas d'enregistrement en décembre, parce qu'il n'y a pas de dernier lundi du mois de décembre, non il faut que j'arrête avec cette blague. En fait, je me suis dit, on va peut-être faire un peu évoluer le truc, notamment parce que les chers participants de cette émission sont par ailleurs rédacteurs en chef de leurs propres titres. Les convoquer chaque mois et tout ça, ça pouvait être un petit peu lourd à la longue. Donc en fait, on va augmenter significativement le nombre d'intervenants, notamment en faisant venir dans la bande les petits nouveaux d'origami, qui vont rejoindre les intervenants de Gachette Gauche, très logiquement évidemment. Mais je me suis dit, parce que c'est vrai que toute la discussion autour du journalisme jeux vidéo en général, et ce genre de choses, il y avait aussi un rôle de la presse généraliste, et donc en fait, on va avoir le plaisir d'accueillir des représentants du Monde, du Figaro, d'Arte et de France Inter tout au long de la saison. Et donc, d'une manière générale, on va rester à 4 personnes par émission, et il y aura 2 journalistes, 2 représentants de la presse spécialisée, et 1 ou 1 représentante de la presse généraliste. Comme ça, ça va permettre de changer les panels, et puis de faire des combinaisons, comme ça, à chaque fois ce sera un peu différent. Grand rendez-vous occuménique. Exactement, c'est ça, c'est beau. Donc voilà, ça ce sera au programme de Gachette Gauche saison 2. On va voir comment ça va se passer, mais je suis sûr que ça va très très bien se passer. Je n'ai pas aussi parlé, évidemment, des invités et des choses comme ça. Il y aura des choses tout au long de la saison. Ça commence lundi à 13h sur la chaîne Twitch de Silence en Joues, et évidemment, ce sera disponible ensuite en podcast, et sur la chaîne YouTube du podcast. Voilà pour l'annonce. On passe maintenant à l'actualité, grosse actualité cette semaine, très grosse actualité cette semaine, qui commence, cher Patrick, par un leak. Alors oui, le mot est faible. Le mot est faible. Parce qu'on pourrait prendre une heure et demie à décortiquer cette fuite qui occupe tout le monde depuis plusieurs jours, parce que c'est une fuite monumentale. Alors, c'est le énième épisode, vous savez, de ces fameux dossiers Microsoft qui ont été fournis dans le cadre de l'enquête de la FTC sur l'acquisition Activision Blizzard. Donc, on sait qu'il y a des documents précieux qui sont passés de main en main, comme ça, qui restent des fois, qui tombent, qui se retrouvent dans la nature. Et alors là, c'est du très lourd. Là, c'est du très lourd parce que là, c'est même plus un leak, comme on a vu quand même déjà un certain nombre. Là, c'est une boîte, c'est quasiment une Xbox, une X-boîte de Pandore, sans faire de jeu de mots. Là, on a quasiment, en fait, toute la roadmap de Microsoft jusque 2030 qui est sortie. Alors, c'est quand même, c'est pas rien. Ce sont les prévisions datées, d'après ce que j'ai vu, de mai 2022. Donc, c'est relativement récent quand même. C'est quand même relativement up to date. Tout ça est à prendre, évidemment, que des pincettes parce que ça a bougé. C'est aussi la défense de Microsoft depuis. On nous explique que tout ça, c'est vieux. Ça a pu changer, ça a pu être mis à jour. Et le fait même que ça sorte peut faire que des rectifications peuvent être lancées. Mais bon, c'est compliqué parce qu'on parle d'un constructeur avec des décisions sur du matériel qui sont, en général, des décisions quand même assez compliquées à prendre, qui prennent du temps à s'orchestrer pour la construction, etc. Et ce n'est pas rien puisqu'on a donc cette roadmap sur plein de sujets. C'est pour ça que je vous disais, on pourrait prendre une heure et demie pour décortiquer toutes les infos qui sont sorties. C'est assez monumental, je crois que même dans l'histoire du jeu vidéo, en général, d'avoir autant de détails et d'infos indiscrètes sur des plannings de sortie, des plannings d'évaluation de jeux intégrés dans des services, de financement de jeux et aussi de hardware. Et je vais commencer par ça parce que c'est ce qui a aussi pas mal cristallisé l'attention parce qu'on parle de Microsoft, donc de cette roadmap, de ces prévisions quand même sur 6-7 ans. Quand on connaît, comment dire, l'intensité du secret, du confidentiel sur ce que prévoit chaque constructeur dans les années à venir, avoir comme ça une vision sur les 6-7 ans à venir, c'est assez problématique. Alors ça donne quoi ? Alors ça donne quoi ? Je commence par le matériel. Donc on a des infos, encore une fois, à prendre avec des pincettes, mais qui ont l'air assez sérieuses avec ce déballage qui est sorti. Des prochaines machines avec notamment un focus sur la rentrée 2024 avec deux machines qui seraient prévues, qui étaient prévues en tout cas jusqu'à maintenant, selon CELIC, encore une fois, ces informations fournies à Microsoft, à la FTC. Donc a priori, des informations qui ne devaient pas sortir, mais c'était vraiment pour dire, voilà, nous on prépare ça, on vous met à l'information de ce qu'on prévoit pour que vous sachiez un petit peu, que vous ayez une visibilité sur nos futures machines et prendre votre décision de rapprochement Activision Blizzard en connaissance de notre écosystème, à part que là, tout ça sort. Donc les informations importantes qui peuvent nous intéresser dans l'immédiat, c'est notamment sur la rentrée 2024, comme je vous disais, deux machines qui étaient prévues, un rafraîchissement de la série S, donc la série, on va dire, la version économique de la console actuelle, mais surtout, surtout une version rafraîchie de la série X, qui est quand même aujourd'hui la locomotive de la gamme Microsoft, avec l'information... J'allais dire, est-ce qu'on peut s'arrêter deux secondes sur le wording employé quand même, parce qu'ils la décrivent comme une console rafraîchie, adorablement, toute numérique. Non, mais ne me lance pas là-dessus. J'ai sursauté. Alors, petite précision quand même, ce qui est important, c'est qu'en revanche, ça va dans le sens de ce qu'avait encore rappelé Phil Spencer il y a quelques temps. Il avait dit, on ne va pas faire de version pro, on n'a pas de version pro dans les tuyaux, pour le moment, sur cette génération. C'est-à-dire que la génération va poursuivre, et c'est déjà fragmenté avec la S, la X. On sait que ça pose déjà des problèmes aux développeurs de jeu, qui ont tendance à tirer un petit peu vers le bas pour rester dans les clous de la S. Et en tout cas, ce qu'on voit là, c'est donc un rafraîchissement physique de la X, mais pas de ses particularités fondamentales en termes de caractéristiques de puissance. C'est-à-dire que c'est un rafraîchissement visuel, comme on le voit sur cette image. Moi, je ne la trouve pas très belle, mais je peux faire la X actuelle avec ce look qui avait été choisi. Et surtout, ce qui a fait sursauter beaucoup, beaucoup sur les réseaux, et à juste titre, c'est ce parti pris, comme tu le dis, Julie, moi j'ai sursauté, adorablement 100% digital. Ça fait beaucoup de mots, une seule expression, qui m'ont fait sursauter évidemment, parce qu'on se retrouve avec un rafraîchissement, donc un relooking de la série X, donc pas fondamental en soi, c'est vraiment une mise à jour dans le catalogue, mais qui retire le lecteur optique. C'est-à-dire qu'au revoir le format disque sur Xbox, parce qu'on sait que la S est sans lecteur, et là, on irait vers une version revue, donc nom de code Brooklyn, de la console principale aujourd'hui, la plus performante, sans lecteur de disque. Alors évidemment, c'est une sorte de vision de l'enfer pour toutes les personnes attachées. Enfin, la vision de l'enfer, elle a existé, c'était la Xbox One, c'est juste la compétition de la logique de la Xbox One. Et on voit bien les chiffres qui montent du dématérialisé, il y a quand même une forme de logique. Et qui est terrible. Oui, mais disons que le fait de le voir est orchestré. Et surtout, il y a un très bon papier de Kotaku sur le sujet qui dit qu'en fait, cette console, elle a fait beaucoup réagir parce que ça cristallise la disparition du potentiel du physique. Et ça fait revenir un petit peu le fantôme de la Xbox One, de la fameuse Xbox One, qui, lors de son annonce qui était un naufrage, on sait que ça avait été très compliqué dans cette concurrence avec la PS4, s'appuyait beaucoup justement sur la dématérialisation trop tôt. Mais en tout cas, on a un peu cette sensation de voir finalement cette logique arrivée à terme avec ce mot adorable. C'est-à-dire que ça devient, en fait, d'après, dans les couloirs de Gilles Croissant, c'est très maladroit. Mais c'est ça qui est génial. C'est ça qu'on cherche dans les leaks. Parce que l'info d'un refresh mid-gen, on s'en doutait. Phil Spencer en avait parlé chez Eurogamer. Et ça arrive à chaque fois. Et la révélation incroyable qu'il y aura une console après la série X et la série S, oui, on s'en doute. On imagine bien qu'à l'échelle de... Et puis, ça pose pas mal de... Il y a beaucoup de discussions en ce moment, justement, chez les personnes qui sont attachées au physique avec beaucoup de réflexions sur... Est-ce que le support physique est encore important aujourd'hui ? J'achète quoi aujourd'hui quand j'achète une galette ? Finalement, même la plupart des jeux, il y a beaucoup de téléchargements. Donc finalement, la galette n'est plus qu'un point d'entrée au jeu. En revanche, il y a toujours cet aspect de prêter son jeu, de pouvoir le passer à des copains, ce qu'on ne peut pas forcément faire facilement sans du démat. Bon, en tout cas... Et puis, surtout que Microsoft avait été attachée jusqu'ici, je le redis régulièrement, à gérer la rétrocompatibilité. Ça avait même posé cette question encore récemment avec Red Dead Redemption, qui est ressortie, j'en parlais... Il y a une émission ou deux qui est ressortie cet été sur Switch et PlayStation. Et le fait qu'on peut encore trouver une galette à 5 euros d'occasion sur Xbox 360 qui se lance en version boostée sur une série X. Et ça, c'est important parce que ça amène aussi une pérennité au support. Mais en tout cas, voilà, cette vision d'une série X code Brooklyn, adorablement 100% digitale, elle est adorable. Moi, le look, elle fait un peu rafraîchisseur d'air, vous savez, le truc rond. Oui, à fond ! C'est la mode Alexa, on sent que ça devient un objet un petit peu... Bon, peut-être un peu moins geek, c'est vrai que la série X, elle a ce côté un petit peu rectangulaire, etc. Donc là, on sent que c'est une machine qui veut s'intégrer peut-être davantage dans le décor. À côté de ça, on a aussi... Alors, quelque chose, moi, qui m'a plus parlé, en revanche, c'est une évolution qui serait programmée de la manette des consoles. Attends, 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 attends. Il y a quand même un truc qui n'est pas complètement nul sur les nouvelles consoles, c'est qu'ils mettent en place un système d'économie d'énergie un peu plus poussé. Oui. Où les deux consoles sont censées consommer moins et il y a un système de veille vraiment économique. Il y a un petit point greenwashing qui est là pour, justement, la rendre encore plus adorable, cette console. Oui, c'est vrai. Le mot vient de là aussi. L'étiquette adorable vient pour ça. Non, mais tant mieux. Tant mieux si, effectivement, les systèmes de mise en sommeil, etc., de la console, c'est très bien que ce soit optimisé. C'est aussi le but d'un refresh en mid-génération, sans évolution technologique. Mais en tout cas, la base reste la même. Donc, les mêmes jeux tourneront dessus. Mais pas en physique. Non, une évolution intéressante, c'est la manette avec un nouvel accessoire, nom de code, dalmatien. Non, j'avais mis dalmatien, parce qu'elle est noire et blanche. C'est bille. Non, non, c'est bille. Mais j'adore les noms de code. J'adore les noms de code dans les projets comme ça. Les dalmatiens, elle est très bien tournée aussi. Une nouvelle manette. Ça, je trouve que c'est plutôt intéressant parce que c'est vrai que la manette Xbox Series X, moi, je l'apprécie. Je trouve qu'elle a une très bonne prise en main. Les manettes Xbox, depuis longtemps, sont intouchables à ce niveau-là. Par contre, moi, quand je l'utilise, il me manque ces petites choses comme le gyroscope, etc., qui sont sur la PS5, les petits haut-parleurs, tout ce qu'on dit gadget. Par contre, moi, je trouve que le gyroscope me manque énormément. Et là, ça serait intégré dans une nouvelle génération de manettes qui équiperait de base, qui deviendrait a priori un standard pour la Series S et la Brooklyn, nom de code Brooklyn. Donc, nouvelle, comment dire, ressenti haptique, donc prise en compte haptique des touches, nouvelle touche, avec une nouvelle patine, un nouveau feeling, et surtout intégration... Je ne supporte pas, je trouve qu'elle fait beaucoup trop de bruit. Après, ça serait retouché, justement, ça serait retouché, moins de bruit, gyroscope intégré, recharge via USB-C, je crois, d'ailleurs, il y aurait des prix USB-C sur les nouvelles, avec une batterie intégrée, des speakers intégrés, donc tout ça est plutôt bien, il ne manque plus que le pavé tactile et on rejoint, en gros, la manette PS5. Ça paraît un détail comme ça, mais moi, ça me manque tout le temps. Je joue à Quake sur Series X, il n'y a pas la gyroscope, et je trouve que sur les FPS, il y a pas mal de jeux où je trouve que le gyroscope permet d'aligner, permet d'affiner un mouvement, et ça me manque régulièrement. Dans les infos... Il y a une option à la con aussi, qui me fait un peu peur, c'est la manette qui se réveille dès qu'on la prend en main. Pardon, mais moi, je fais le ménage, elle est adorable du coup. Oui, t'as un chat chez toi. Quand tu ranges ta table basse ou machin, j'ai pas envie d'avoir à chaque fois à me lever pour... Et ça va allumer ta console qui économise de l'énergie d'un côté, mais qui va s'allumer dès que le chat passe devant, donc ça peut être un problème. Alors, pas un mot sur Kinect, Kinect, on n'en parle plus. Kinect, il est enterré, mort, et c'est fini, et c'est bien dommage, mais bon, c'était une parenthèse. Just Dance, on en... Mais oui, mais... Mais Just Dance, bon, ça ne sert que pour Just Dance, mais quand même, c'est... Mais la Brooklyn, il fallait la rendre Kinect compatible avec un petit clin d'œil. Et le match, j'aurais pu la rendre... Je l'aurais trouvé un petit peu plus adorable, justement, mais bon, bref. Non, des chiffres qui datent d'avril 2022, donc à peu près du moment de cette formulation de projet sur ces potentiels consoles, donnaient donc la répartition intéressante entre les formats de Xbox Series avec 75% de Xbox Series S dans le parc installé, et donc le reste minoritaire de X. Ce qui montre que c'est quand même la S qui a pas mal... qui avait pas mal à ce moment-là enclenché les achats, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les développeurs, pour les éditeurs qui vont avoir tendance toujours davantage à prendre en compte la S qui est moins performante sur les jeux. D'après ce que j'ai lu, en revanche, on estime que cette répartition se serait rééquilibrée depuis. Il y a eu le phénomène Starfield dont on avait parlé il y a quelques temps. La X aurait repris du... On serait à 50-50 environ. C'est ce qui se dit. On n'a pas les chiffres exacts. Mais bon, ça serait mieux réparti aujourd'hui. En tout cas, il y a un peu plus d'un an. Donc la S avait vraiment pris... L'effet prix entrée de GAN de la S avait vraiment fait venir pas mal de joueurs. Peut-être pour conclure sur l'aspect hardware, on a aussi... Je parlais de ces 7 ans de projection. C'est énorme pour un consolier, un constructeur. On parle aussi dans ces révélations de la génération 10 de consoles qui seraient prévues à horizon 2028. Ce qui est bien. Ce qui est bien. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'en dehors des sacro-sains supports physiques, si on met ça de côté, ça promène une certaine pérennité quand même aux séries actuelles. C'est-à-dire que 2028, c'est quand même pas tout de suite. Donc ça nous laisse quand même quelques années d'existence. Et c'est bien ce que... Ça rejoint aussi ce que dit pas mal Phil Spencer en ce moment. Son discours, c'est de dire on est à la fin du début du cycle de vie de la série X. Ça sonne bien mais a priori, si on suit ce qui se dit, l'avènement de la génération 10, donc la prochaine génération de consoles, ça serait bien donc horizon 2028 avec... Et alors là, c'est là où je sais qu'Erwan, tu vas adorer, tu vas embrasser ce projet de console qui serait sur un projet hybride. Donc à la fois machine physique dans le salon et déport des calculs en cloud, c'est-à-dire avoir une puissance de calcul qui profiterait du meilleur des deux mondes donc à la fois en local et... Tu veux dire que le cloud, c'est l'avenir, c'est ça ? En tout cas, dans le monde de Microsoft, en tout cas dans le monde... Dans 5 ans, tout sera sur le cloud. Mais oui, mais oui ! En tout cas, ils viendront peut-être filer un petit coup de main à ton jeu qui tourne sur taille... Ce qui est assez savoureux dans la mesure où ils ont passé leur temps à dire non, non, mais attendez, le cloud, c'est un marché balbutiant. Certes, on a un petit avantage compétitif mais pour l'instant, c'est balbutiant. Dans les projections sur le Game Pass, de moins en moins, ils le prennent de plus en plus en compte sur comment on accède au contenu des Game Pass. Oui, mais c'était la com pour se défendre face à la FTSE. Encore une fois, attention ! Les 5 ans... En fait, c'est assez rigolo, c'est toujours les 5 ans dans le futur. Le cloud, depuis 2011... Il est toujours... Le cloud depuis 2011, dans 5 ans, ce sera... Ce sera là et ce sera majoritaire. Et ça changera le jeu vidéo. C'est-à-dire, depuis 2011, il y a toujours ce truc dans 5 ans, le cloud. Après, il faut dire... Encore une fois, c'est le monde idéal vu par Microsoft qui a été déclaré auprès de la FTC. Donc, il y a pas mal de choses quand même à prendre en compte dans ce monde idéal, cette vision de Microsoft. Après, le xCloud marche très très bien. Quand on a une très bonne fibre, aujourd'hui, très franchement, le service est impeccable. Ils ont le service. La technologie est là. Après, effectivement, on connaît tous les paramètres de connexion. Tout le monde n'a pas la meilleure connexion beaucoup de paramètres encore à bouger. Mais bon, voilà, c'était un petit peu les grandes lignes du côté hardware. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Je ne sais pas si on peut les aborder maintenant. Il y a le logiciel. Il y a quelques autres trucs. On parle de Game Pass. Il y a énormément de choses. Quelques autres trucs. Marius ? Moi, je ne m'intéresse pas trop aux jeux qui ont été leakés par... Il y a Doom. Il y a du Doom. Il y a du Bethesda. Il y a du Doom. Il y a du Dishonored 3. En fait, on n'est pas vraiment surpris de retrouver ces clients-là non plus. Non, moi, ce qui m'a vraiment beaucoup fait marrer et m'a occupé un petit peu, c'est un document qui sert... Un document interne qui sert... En gros, c'est un fichier Excel listant tous les prospects qui servent à... Qui peuvent devenir des renforts pour le Game Pass. Avec calendrier de sortie, avec le degré d'intérêt de Microsoft pour les trucs. Le contexte, quand même, de Phil Smetzer qui fait une alerte au moment où Starfield est reculé, je crois. Oui. Où il dit, attention, on va avoir un vide énorme dans le Game Pass. Il faut trouver de quoi remplir le Game Pass. Il y a une urgence. C'est-à-dire qu'ils étaient conscients de ce fameux trou d'air qu'on avait tous remarqué. De toute façon, je pense que c'est toujours en cours. Je pense qu'ils ont toujours une liste de jeux à venir qui pourraient servir à renforcer le Game Pass. C'est très indiscret parce qu'on voit les messages... Mais c'est vrai que là, c'est d'autant plus important qu'on a des messages de Phil Spencer qui s'énervent en disant mais les reports de Starfield, ça nous a foutu dans une mer de noir. Et c'était avant Redfall. C'était avant le phénomène Redfall et compagnie. Enfin, voilà, il y avait déjà... Mais bon, pardon, je t'ai coupé. Et ce qui est très mignon dans ce document, c'est la petite série de commentaires en fin de ligne sur chaque jeu, chaque studio et le prix estimé par Microsoft pour acquérir les jeux. Par exemple, pour Dying Light 2, Patrick. Oui, mais qui était le jeu de l'année. Enfin, qui était le jeu de l'année, bien sûr. Ça tournait autour de 50 millions plus. Oui, c'est une petite... L'estimation... pour acquérir le jeu. C'est pour avoir les droits du jeu pour le Game Pass Day One. C'est l'estimation maison pour choper le jeu dans le Game Pass. Ils ne précisent pas le Day One ou pas, mais... Là, c'est vraiment de la discussion un peu comme ça entre eux. Bon, ils vautent. C'est vraiment la cuisine interne. Et je trouve que ça donne vachement le ton aussi de ces boîtes géantes. Je ne te dis pas les négociations derrière avec ces gens-là aujourd'hui. Ces éditeurs qui ont vu parfois ces petites notes qui ne sont pas toujours très sympas. pour en parler. Non, mais je pense qu'il y a un plaisir aussi à voir les rapports de force qui sortent en pleine lumière. Là, pour Dying Light 2 par exemple, donc ils disent 50 millions plus pour le choper. Durée de jeu estimée à 70 heures qui semble intéressante. Ils se posent quand même des questions sur la capacité de Techland à sortir une version PC à temps. D'autant qu'ils sont jugés un peu lents à la détente. Mais c'est intéressant parce qu'il y a un DLC qui est attendu pour les fêtes. On voit par exemple City Skyline 2 qui s'apprête à sortir. Microsoft se demande si ça ne vaut pas le coup d'essayer de choper une bêta en exclu. Pour Lego Star Wars, c'est estimé à 35 millions plus, 40 heures de jeu. Mais est-ce qu'ils sont vraiment fiables pour la livraison PC ? Et surtout, est-ce qu'ils sont capables de pousser leurs équipes parce qu'ils viennent de se faire choper par la patrouille de la presse pour leur culture du crunch ? Et du coup, ils ne voudront peut-être pas pousser leurs équipes trop fort pour sortir la version PC à temps. C'est formidable. Ça pose quand même un ton. C'est formidable. C'est exceptionnel. Il y a du genre des coups de fil. Moi, je pense qu'il y a eu des coups de fil chez Microsoft qui ont d'autres foulés de tout ça parce que je pense que les éditeurs ont pu... Et mon petit préféré, évidemment, c'était Baldur's Gate 3 qui était estimé à 5 millions. Vraiment, c'est de la monnaie. Et avec à côté, exclu de deuxième main après Stadia. C'est genre, vraiment, on s'en contrefoue. Et c'est marrant de voir le changement de ton après la sortie du jeu où ils ont vu le succès du jeu courant août, l'arrivée du jeu en septembre sur PlayStation mais pas chez eux parce que ça coinçait sur le coop en local. Et d'un coup, le truc s'est débloqué et non, mais c'est bon, cette fois-ci, c'est pas grave si ça n'arrive pas à tourner sur la série S, sortez le jeu chez nous quand même. En soi, c'est pas grave. Et tu peux te planter, il n'y a rien de... Moi, je n'avais pas vu le succès de Baldur's Gate 3 arriver comme ça. Voilà, ce n'était pas une évidence. Le problème, c'est que là, ça sort. Non, mais ce qui est marrant, c'est de voir les écarts. Baldur's Gate 3, c'est estimé à 5 millions. Jedi Survivor, cette purge. 300 millions. 300 millions. C'est quand même un delta assez important. Et le petit truc qui m'a bien fait rire aussi, c'est Assassin's Creed Rift qui est estimé à 100 millions et à côté, dans les commentaires, t'as pour une version 1.5 d'Assassin's Creed et ce délicieux. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de plus de jeux Ubi ? Pour l'interrogation. Zbam ! Il y a ça, il y a du Elder Scrolls 6 qui ne sera pas sur PS5. Ça confirme aussi un petit peu ce qu'on sentait venir sur les gros titres Bethesda du futur qui vont aussi se cantonner à l'écosystème PC et Xbox, ce qui paraissait naturel. Le Doom Year Zero, je ne crois pas qu'on ait d'infos sur quelle plateforme il sera, mais bon, des doutes sont permis. C'est très gênant quand même, c'est très gênant, toutes ces sorties, toutes ces infos. C'est intéressant quand même. C'est intéressant. Je pense que sur le ton de ces grandes entreprises, voilà qu'on... Ah oui, avec les échanges très, un peu informels. C'est passionnant parce que c'est des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas avoir. Et la FTC, l'importance fondamentale de la remarque autour du crunch, je la trouve terrible. C'est-à-dire qu'ils sont tous à faire non, mais la culture du crunch s'est passée, ça n'existe plus, etc. Et tu vois très bien qu'en off, ils sont mal. C'est-à-dire que le problème, c'est la presse. Le problème, c'est la presse qui dénonce ce genre de choses. Et que quand la presse a fourré son nez, ça pose un problème parce que du coup, on ne peut plus pressuriser les salariés. On n'aura pas la version PC de Lego Star Wars à temps. On n'aura plus la version... Enfin, voilà, on ne pourra plus pressuriser autant comme on le voudrait les petits développeurs. Et ça veut dire que cette culture du crunch, mais on le savait, ça ne fait que confirmer quelque chose qu'on supputait, évidemment, mais c'est que c'est encore une culture dominante et qu'il n'y a que quand ça s'est rendu public, que quand il y a la lumière qui est mise dessus, qu'ils font un peu les gens effarouchés. Mais ça ne fait... Voilà, on apprend quand même qu'on va le dater en 2022. C'était peut-être... 2021, c'est ça ? Ou je ne sais plus. 2022. Je crois que c'est avril 2022. Avril 2022, la culture du crunch était encore fondamentale au sein de Microsoft, donc d'un des deux consoliers. Et ça, moi, je trouve que c'est terrible. Oui, donc ça veut dire qu'elle est instillée dans l'esprit des gens qui sont au sommet de la pyramide, qui la mettent sur les gens des studios en dessous, qui la mettent sur leur... Donc, voilà. Et donc, cette culture du crunch est encore fondamentalement ancrée dans l'industrie du jeu vidéo. Quoi qu'ils disent. sauf en France, parce que le SNJV l'a expliqué. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Ce qui va être intéressant, c'est de voir, parce que c'est un peu gênant, c'est est-ce que, du coup, ils vont garder la réponse de Phil Spencer suite à ce cataclysme de révélation ? C'est que tout ça, ce serait ancien et que tout a été revu. Traduisez, il y aura peut-être un lecteur optique quand même pour la série Brooklyn optionnelle, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, la vraie question, c'est est-ce qu'ils vont changer leur plan ? Est-ce qu'ils peuvent encore changer leur plan industriel sur la conception de machines, sur la production de nouvelles machines ? Parce que ça fait un peu désordre. C'est-à-dire que là, on entame quand même la fin d'année où il faut quand même vendre les machines qui sont aujourd'hui dans les bacs, dans les linéaires. C'est un peu désagré de dire je vais acheter une série X actuelle alors qu'il y en a une nouvelle qui arrive. Bon, il faudra voir comment ils réévaluent le timing de leurs années. Non, mais la défense, elle est normale et ce que ça dit, c'est qu'en gros, les dates qui sont affichées sur le document sont plus valables que le mai 2024, attendu pour le nouveau contrôleur, ça sera peut-être pas mai 2024, mais dans le fond, effectivement, t'as raison, ils vont pas s'amuser à attraper des projets de nouvelles consoles rafraîchies dont, encore une fois, ils avaient parlé sans dater, sans nommer, sans rien. Ou alors, tout était faux, c'était vraiment pour tomber la FTC, mais j'y crois pas. La FTC qui s'est tout de suite dédouanée, ce n'est pas nous qui avons lancé les fichiers sur le net, c'était vraiment une manip de Microsoft. On va continuer dans la bonne ambiance de l'industrie du jeu vidéo, Marius, avec une avalanche de mauvaises nouvelles. Oui, ça va y aller très vite, mais c'est le grand peloton d'exécution de septembre où on a appris que Ubisoft Londres fermait, plan d'économie mis en place en début d'année, vos fermetures. Donc, ce studio, c'était axé sur le mobile, il y avait 54 personnes qui perdent leur poste. A priori, on ne sait pas s'ils vont être casés dans le groupe s'ils le veulent et ils étaient en charge de la série des Hungry Shards dont je n'avais jamais entendu parler. Pareil. Un milliard de téléchargements visiblement selon Game Developer, ce n'est pas rien, qui s'en va à Barcelone. Ça, c'est pour Ubisoft. Visual Concept, vous savez, Touquet dont on parlait la semaine dernière, ils font le ménage à Austin dans Texas côté staff de production, de design et de QA. Embraceur qui est très occupé. Coupe des têtes à Rainbow Studios qui s'occupe d'un jeu de motocross qui s'appelle MX versus ATV qui est une série qui a je ne sais pas combien d'occurrences mais pareil, je ne connais pas. À Phoenix, Embraceur dont on apprend aussi qu'il y aura des licenciements à Crystal Dynamics sur Tomb Raider et finalement, la moitié du staff d'Ascendant Studios responsable d'Immortals of Aveum sorti en juillet dont on n'a pas parlé et dont on ne parlera probablement pas parce que je crois qu'il n'y en a pas un seul qui a touché. Il est sorti il y a un mois et il coupe déjà des têtes. Donc la moitié du staff qui reste sur le carreau, ça représente environ 40 personnes sur une petite centaine d'employés et visiblement, c'est un des pires démarrages pour un jeu EA Originals. Donc ça, c'est la bonne ambiance des studios qui sont sacrifiés. Il y a aussi pas mal de news du côté de Ubisoft Montréal. où ils arrêtent le télétravail. Enfin, en tout cas, ils recommencent à imposer le présentiel. On a des échos que ça passe assez mal côté salarié parce qu'à priori, ils reviennent sur une promesse concernant le télétravail autorisé. Et ça, c'est assez peu apprécié en tout cas du côté de Montréal. Donc ça, c'est un peu l'ambiance un peu pourrie de la rentrée. On finit avec toi, Julie, avec une fin de jeu. Mais là, celle-là, elle était attendue. Ouais, en tout cas, moi, je suis quand même un petit peu déçue. On va parler de Evil Dead The Game dont on avait déjà parlé. En fait, c'est sorti en mai 2022. On avait fait une émission dessus qui est un jeu d'horreur asymétrique qui plaçait quatre survivants contre des forces maléfiques incarnées par un joueur où il n'y a. Alors, c'est vrai que c'était un jeu sympatoche sans plus, mais on sentait vraiment un vrai amour de la licence. Il y avait un côté très répétitif dans le gameplay, mais quand même, on avait des sensations assez cool. En fait, au début, quand on se retrouvait entre survivants à courir dans tous les sens. Et moi, je trouve vraiment qu'il y a une place pour ces jeux-là et il y a un énorme monopole de Dead by Daylight depuis des années en fait sur ce genre. Et c'est vrai que malheureusement, le jeu n'a pas vraiment trouvé son public. Là, je regardais sur Steam Charts ces derniers temps, il y avait 21 joueurs dans la journée d'hier. Enfin bon, c'est pas évident. Bon, après, c'est suite à l'annonce qu'il n'y aurait plus de contenu additionnel et que les serveurs allaient rester actifs pendant un temps, mais on peut imaginer qu'ils vont sans doute débrancher la prise comme ils l'ont fait pour Friday, enfin pour vendredi 13, le jeu. Et bon, alors moi, ça me rend quand même triste, même si le jeu n'était pas exceptionnel parce que c'est un genre que j'affectionne beaucoup et j'aime bien le voir se développer. Mais on peut largement supposer que c'est à cause des difficultés que connaît Embracer qui avait racheté Cyber Interactive en 2020 et qui a licencié énormément au cours de ces derniers mois, qui a notamment fermé Volition, vous en avez parlé, après 30 ans d'existence pour le studio et qui cherche à revendre Gearbox actuellement. Donc voilà, c'est une triste nouvelle. C'est un vrai cimetière ce genre en fait. C'est ce que j'allais dire parce qu'il y a aussi Texas Chainsaw Massacre qui est sorti cet été, on en parlera plus tard. Et honnêtement, voilà, l'ambiance un petit peu fun que j'adore dans ce type de jeu, elle est un petit peu contre carré par le côté on court après des gens sans défense avec une tronçonneuse, ça donne un côté un peu impitoyable et pas très fun. Mais on en parlera sans doute dans une prochaine émission. Après c'est vraiment du jeu d'exploitation, non ? Mais non, mais ils se sont tous fait fataliser par Nicolas Sketch qui est arrivé sur Etienne Ripley maintenant. Etienne Ripley quand même. Mais oui, mais c'est... Parce que bon, c'est vrai que c'est des jeux qui tiennent énormément aux licences dont elles sont adaptées et le truc c'est qu'il y a Dead by Daylight, la voiture balai, qui achète toutes les licences horrifiques les plus en vue. Donc forcément, c'est difficile de tenir la comparaison. Mais dans des news plus réjouissantes, il y a eu un Nintendo Direct la semaine dernière où on a vu pas mal d'images. On a vu des images de Mario vs Donkey Kong, de Princess Peach Showtime, où il y a eu des annonces de portage comme Dive the Diver. Mais je viens surtout parler de la prochaine extension de Splatoon 3 parce que je viens représenter Corentin. Oui, c'est ça. Ça n'a pas été les théories du complot comme quoi on est la même personne. Mais il m'a écrit pour dire place-en une parce que de ce qu'on a vu, donc ça a été annoncé une extension qui s'appelle Side Order qui arrive pour le printemps prochain, de ce qu'on a pu voir et des déclarations des développeurs qui disent que c'est quand même un jeu et qu'il va falloir faire encore et encore. Tout pointe vers du roguelike, ce qui signifie que vers le printemps prochain, on ne verra plus Corentin. Il est absolument persuadé que son syndrome de Stockholm ne s'arrêtera pas et qu'il sera sur Splatoon 3. D'accord. Moi, je suis curieux de l'annonce de la trilogie Tomb Raider originale qui revient en version nettoyée, légèrement remasterisée. Je suis assez curieux de m'en plonger, notamment dans le deuxième qui reste un... C'est le légèrement remasterisé qui fait un peu peur. Oui. Légèrement, oui. Est-ce que ça peut vraiment se passer d'un vrai remaster ? Alors, si vous avez dit adorablement remasterisé. Adorablement. C'est vrai que ce... Adorablement, c'est important. Non, non, mais je suis très curieux de voir si le gameplay va être retouché un petit peu. Est-ce qu'il y aura un peu moins de raiders que sur les originaux ? Et le deuxième, moi, c'est toujours un plaisir de le retraverser, donc je pense que je vais refaire Tomb Raider 2 par cette occasion. D'accord. D'accord. Bonne idée. Je t'avoue que... Oui, remasteriser légèrement, enfin, oui, ça peut piquer quand même. Ça a l'air... Non, mais en fait, il y a une touche, et ça, j'adore. Il y a la touche qui permet a priori de passer de la version originelle tout polygonisée à une version un peu retouchée avec des textures. Mais ce n'est pas tellement les visuels qu'il faut retoucher. Il faut ce problème. Enfin, si. Là, si, là, c'est visuellement. Après, il faudra avoir effectivement manette en main ce que ça donne en termes de gameplay de Raider parce que Tomb Raider, c'est Raider. On en parlera... Wow ! On en parlera... On en parlera dès que ce sera... Le jour J, le jour venu. Voilà, on en parlera. Le com des com de la semaine dernière. Je commence avec celui, le commentaire de Je ne suis pas un robot qui nous dit et ceci fait déjà un total de 1495 jeux chroniqués. Est-ce que le 1500ème, ce sera la semaine prochaine ? Eh bien non ! Eh bien non, je vous annonce du coup que Shard of Gods sera le 1499ème jeu chroniqué dans Silence en Joux. C'est pour ça que tu as gardé Mortal Kombat ? Voilà. Il va être 1500 tiers. Voilà, c'est parfait. C'est vraiment 1500 ? Non, non, c'est 1500 jeux chroniqués dans l'histoire de Silence en Joux. Ça me donne le vertige. Ah oui, c'est le fait. Tu as une base de données ? Oui. Il y en a une. Il y a un fil de discussion avec tous les jeux chroniqués dans le Discord de Silence en Joux. Vous pouvez retrouver, il y a un fil de discussion avec la liste de tous les jeux chroniqués. Le 1500ème, ce sera pour la semaine prochaine. On continue avec Honduril qui nous dit « Bonjour, je crois qu'il y a une erreur dans le dernier épisode concernant le business model d'Unity. Avant le changement dont il est question, Unity se rémunère en vendant des licences logicielles par siège, évidemment avec du support, et non pas en récupérant un pourcentage de revenus brut comme il a été dit dans l'émission. Excusez-moi, je crois que c'est de ma faute où j'ai confondu, j'ai mélangé mes pinceaux entre Unity et Unreal, son principal concurrent, Unreal, qui fonctionne comme ça avec 5%. Il me semble intéressant d'analyser l'évolution récente comme une tentative maladroite ou désespérée d'accroître les revenus d'Unity tout en gardant un business model différent d'Unreal. Il y a une remarque de Mading à ce propos-là qui dit que Mading, on ne dira jamais assez bien de Mading, allez sur le Discord de Séances en Jou dans les files de discussion sur chaque épisode. Mading, il fait la liste des liens et des infos concernant les news traités dans l'épisode, concernant les quand vous ne jouerez pas vous faites quoi. Enfin voilà, il fait un bilan écrit avec des liens hypertextes. C'est un gros taf. Énormément de taf. Je voulais quand même le signaler à nouveau. Juste pour ça, allez sur le Discord, sur les files de discussion de chaque épisode. Il fait un travail documentaire absolument exceptionnel et il nous précise que concernant Unity, Johnny veut, le patron, veut l'argent de Genshin Impact et autres free-to-play mobiles qui rentrent beaucoup d'argent. Les jeux PC et consoles que nous, on voit, les développeurs qu'on entend râler, ils ne représentent que 10% du chiffre d'affaires de Unity. Donc même si tous ces studios décidaient de passer à un autre moteur, globalement, Johnny s'en moque. Tous ces devs indés ne sont qu'un dommage collatéral d'une plus grande bataille. Voilà. Unity, il veut le pognon de Genshin Impact. Voilà, c'est ça l'idée. Mais bon, la culture jeu vidéo, ce n'est pas Genshin Impact, c'est tous ceux qui sont impactés par la décision de Unity. Je continue avec Psycho974 qui dit bonjour à toute l'équipe. je viens de terminer l'épisode avec votre avis sur Viewfinder dont j'attendais beaucoup et donc j'étais en train justement de télécharger la démo. Vous parlez tous des faits presque jamais vus et le qualifier de classique. Pourtant, je ne vous entends pas du tout faire référence à Superliminal qui est beaucoup plus intéressant ludiquement et narrativement et de Manifold Garden qui est, je trouve, techniquement plus abouti. Certes, je donne mon avis sur une démo certainement limitée mais j'ose espérer que vous retoucherez à Superliminal et Manifold en famille pour entendre l'effet wow bien plus fort. Moi, autant Superliminal, effectivement, on a oublié de le citer et c'est une erreur parce qu'il était vraiment... Alors, j'ai perdu le mot, il y a un mot comme ça sur ce jeu de perspective. Effectivement, il rentrait complètement dans le même genre et là, je suis désolé. Manifold, oui aussi, Manifold Garden, je crois qu'on en avait parlé dans Silence en Jou à l'époque mais je voyais pas vraiment dans un autre jeu. Je trouve que ce qui est intéressant dans Viewfinder, c'est un peu la simplicité. Au-delà de l'effet wow, il y a une sorte de lecture des énigmes qui sont, je trouve, plus évidentes que dans les deux autres jeux. Mais bon, oui, Superliminal est effectivement une référence par rapport à Viewfinder. Et désolé de ne pas l'avoir cité. Et je termine par les cours de Jim qui nous dit petit point geek dinosaure, et moi, je trouve que c'est toujours important d'avoir des points geek dinosaure, les pteranodons ne sont pas des, je cite ce qu'on a dit dans l'émission, des dinosaures volants, mais des reptiles volants. Les dinosaures volants et marins n'existent pas, c'est une appellation erronée. Voilà, on apprend des choses, on apprend des choses dans Silence en Jou. Il y a des gens qui protestent, mais oui, les pteranodons et ptérodactiles ne sont pas des dinosaures volants, ce sont des... Et pourquoi on parlait de ça ? C'était dans quel sujet ? C'est Goodbye Volcanoye. Ah, d'accord. Voilà. Bien sûr. J'ai parlé de dinosaures volants pour les... Oui, je le disais. Pour Fang. Tiens, en parlant de dinosaures volants qu'on n'a pas évoqués dans les news, mais il y a Glenn Schofield qui quitte. Ah oui, on parlait. C'est qui son studio ? C'est son studio, j'ai déjà oublié. C'est le cas qui a pourvu Callisto Protocol, mais c'était... C'est viscéral ? Non, c'est pas viscéral. Non, c'est pas viscéral. Striking distance. Ah oui, voilà. À part l'ordinateur volant. Ouais, je sais pas pour toi. La meilleure transition du monde, écoute. Oui, c'est étrange comme lien, mais... C'est tellement bien. Merci pour la news. Si tu nous écoutes, coucou. Et donc, avant de commencer le programme de jeux vidéo, comme d'habitude, un petit point sur les abonnements de soutien. Je rappelle, comme chaque semaine, que vous pouvez soutenir ce podcast en vous abonnant à Libération via un abonnement de soutien à Silence en Joue. qui est à 5 euros par mois au lieu de 9,90 euros. Et pour ces 5 euros par mois, vous avez accès à tout ce que produit Libération en termes de portraits, d'enquêtes, d'interviews et tout ça. Et c'est vraiment super. C'est tous les jours. Et vous pouvez... Il y a une appli pour ça. Et voilà, vous avez le journal tous les jours sur votre tablette ou votre téléphone pour 5 euros par mois. Et vous êtes aujourd'hui, et c'est formidable, 755 à avoir souscrit à cette formule de soutien. merci énormément à toutes et à tous. Ça nous aide à nous projeter, ça nous aide à avoir de nouvelles idées et ce genre de choses. Et vous pouvez avoir toutes les informations nécessaires et pour vous abonner, c'est sur offre.libération.fr slash S-O-J N'hésitez pas si ce n'est pas encore le cas et merci à toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Voilà, on va commencer le programme des jeux vidéo avec un petit voyage sur Mars. Je vais essayer de parler un peu plus vite que l'ambiance de ce jeu, mais on va parler de Fort Solis. Fort Solis, donc, pardon, Fort Solis, on est sur Mars, on va sur Mars. On parlait d'ailleurs, on parlait de Callisto Protocol, de Dead Space et tout ça. Les premières images pouvaient laisser penser que peut-être, éventuellement, il y avait une possibilité pour retrouver ce type d'ambiance dans un jeu fait sur Unreal 5. C'est le grand argument marketing de Fort Solis. C'est un des jeux faits sur les dernières versions du moteur Unreal. J'ai commencé par toi, Patrick, hein ? Patrick, Fort Solis... Si tu veux, moi j'étais client dès les premières bandes annonces. Alors effectivement, comme tu l'as très bien dit, il faut faire attention, je pense à un malentendu sur la mise en scène du jeu qui peut... Alors effectivement, il est beau, il est beau, effectivement, c'est du Unreal Engine 5.2, si je ne fais pas de bêtises, c'est vraiment les dernières technologies. Donc il est beau, que ce soit la modélisation des personnages, que ce soit les décors, il est vraiment très beau, il présente très bien dans une bande annonce. En revanche, il a ce procédé de mise en scène troisième personne qu'on associe de facto à la grande famille Resident Evil, Callisto Protocol et compagnie. À part qu'on n'est pas du tout, du tout dans ce format-là. Et je pense que c'est peut-être un malentendu qui va traîner ce jeu et qu'il traîne depuis sa sortie. Et il repose sur un visuel qui peut laisser entendre qu'il appartient au genre du survival horror, tout simplement, alors que ce n'est pas du tout, du tout le cas. Et je pense que c'est important pour l'aborder. C'était la super surprise que j'ai eue, moi. Oui, on t'avait préparé. Marius, ça fait des semaines que je te prépare quand on en parle de Fort Solis. Je dis, attention, ce n'est pas le nouveau Callisto Protocol du tout. On n'est pas du tout sur la gestion des coups avec des monstres qui sortent dans tous les sens. Ce qui est marrant, c'est que même quand on lance le jeu, le malentendu peut continuer quelques minutes. on peut se dire. Le pitch, même le pitch, on est vraiment sur les grands classiques du... Pas de l'horreur spatiale, mais du thriller spatial. Donc, on est sur... Ce sont des chroniques martiennes. On est sur Mars. Il y a une alerte sur une base complètement isolée. Et puis, on y va et on joue ce perso un peu lourdeau. C'est vrai qu'il... Écartons l'éléphant dans la pièce. Et lui, c'est l'éléphant. Écartons-le un peu. C'est ce personnage qui ne sait pas courir. Mais c'est vrai que ça va être un... Sauf dans les cutscenes. Sauf dans les cutscenes. Il sait courir, ce bâtard. Il le sait. Il sait courir. Il le voit courir. Il se préserve. Il se préserve de la course lorsqu'on est mallette en main. Et c'est vrai qu'il y a un tempo très particulier et je pense qu'il faut tout de suite écarter ça. C'est qu'on n'est pas du tout dans un survival horror et on est vraiment dans un format que moi, je trouve plutôt intéressant de simili films interactifs. En fait, on est vraiment sur un titre qui déploie son histoire, qui, pour moi, a des vrais... Moi, ce qui m'a touché dans le jeu, c'est que je trouve qu'il y a une vraie réussite dans la réalisation. C'est vrai qu'on en prend plein les yeux. C'est un jeu qui... Je pense que c'est un jeu double A mais qui joue... qui se la joue triple A en termes de réalisation d'environnement. Même si je pense qu'il sait qu'il n'est pas très long. C'est un jeu qui se fait en 5-6 heures. Je crois que j'avais noté à peu près dans ces eaux-là, il me semble. Un peu moins. 5 heures, ça dépend. Donc tout ça, il faut le savoir. Si vous vous lancez dans ce titre, c'est un jeu avec une petite échelle. Ça dépend. En fait, si tu loupes un indice dans une pièce et que tu dois y revenir, c'est une heure où tu peux le payer. C'est sur la carte. La carte qui n'est pas toujours très lésime. Je me suis des fois... C'est pour ça que je parle de 6 heures, mais je pense que je me suis perdu parfois sur des endroits à l'échelle sur la carte où ce n'était pas toujours très évident. Non, dans ce qu'il réussit, moi, je trouve, c'est dans cette tension. C'est-à-dire qu'on a cette histoire qui se déploie, qui est très simple. On est sur un jeu très simple, en fait. En dehors de cette promesse de surenchère visuelle, quand on rentre dedans, en fait, on se rend compte que c'est très simple. Il y a un scénario très basique que moi, j'ai plutôt apprécié. Moi, j'ai été pris... Pour tout vous dire, je l'ai fait à la fin de l'été dans cette torpeur de fin de période estivale. Et je l'ai vraiment pris comme une petite série télé. C'est-à-dire que je l'ai fait en 4-5 heures, je ne sais plus, dans ces oeufs-là. Et je l'ai pris pour ce qu'il était, pour son scénario, moi, qui m'a plutôt embarqué. C'est-à-dire que j'ai apprécié notamment tout ce qui est acting. Et je parlais de l'aspect triple A dans les décors, dans la réalisation, mais aussi dans l'acting. Et ça, c'est important parce qu'il y a les voix, je crois qu'il y a des doubleurs. Il n'y a pas des doubleurs, il y a Roger Clark. Il y a Roger Clark, oui. Moi, j'ai lancé le jeu, je pensais que c'était un survival. Ce n'était pas le cas. Bonne surprise. On t'avait prévenu. Je t'ai prévenu. Vraiment, j'ai voulu te préparer à tout ça. Mais ce que tu ne m'avais pas dit, c'est qu'il y avait Roger Clark. Et Roger Clark, c'est Arthur Morgan. Eh oui, c'est pas rien. Tu passes les dix premières minutes à entendre Arthur Morgan parler de zombies. Parce que le jeu, en plus, fait la blague. Appuie là-dessus au début, sur le côté, on va te vendre un survival parce qu'il y a cette alerte qui sonne. Et là, on est deux. il y a un mec et une fille et la fille fait des blagues sur les films de zombies et machin, et attention, machin. Et on a tout le jeu qui est commenté par Roger Clark, donc le doubleur d'Arthur Morgan. Et il a une voix lente, lourde, de gros russe. Mais qui est très raccord avec le personnage. Et effectivement, entre l'Unread Engine 5 qui envoie du pâté et la voix, il y a vraiment un aspect triple A et alors les voix et pas seulement. Moi, ce qui m'a... J'étais assez stupéfait par la qualité des... Alors, on a beaucoup de contenus audio, effectivement, de logs, comment dire, de journaux audio qu'on va débloquer, mais aussi des vidéos. Oui, les logs vidéo sont... Avec des personnages qui sont évidemment très importants dans l'histoire. On va essayer de ne pas en dire trop parce qu'il n'y a pas grand-chose à découvrir. Donc, laissons quand même une part d'ombre sur l'histoire et les quelques retournements de situation. Mais j'ai trouvé que dans les vidéos, il y avait des jeux d'acteurs avec des nuances. Notamment ce docteur qu'on commence à découvrir comme ça via les vidéos. Et c'est un des personnages quand même principaux de ces logs où il se confie. Et moi, il y a vraiment eu des moments que j'ai trouvés très touchants où il parle de sa famille. Il y a des moments où ce sont des petits gestes, des petits mouvements. Ça ne pète pas la rétine à l'écran, mais il y a des petits moments de doute dans ce personnage qui raconte son quotidien où il perd son regard parfois dans le vide en parlant de son quotidien difficile. Et j'ai trouvé qu'il y avait ce côté de neurones miroirs. On se reconnaît et il a créé des émotions en moi que j'ai trouvées très fines et que j'avais rarement trouvées dans un jeu vidéo sauf en full motion vidéo. Et c'est très rare parce qu'en général c'est mal joué ou c'est mal foutu. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, je ne sais pas s'ils ont utilisé parce qu'on sait qu'Unreal 5 est livré à tout ce qui est méta-human. Avec des moteurs. On a eu des démos Unreal Engine 5 je crois il y a 3-4 mois où ils avaient montré des systèmes de capture digitale à partir d'un smartphone. C'est-à-dire on avait fait directement en quelques minutes à partir de quelqu'un devant un smartphone. C'est peut-être de la photogrammétrie ou de la capture des mouvements. Il y a plusieurs technologies. Donc il y a peut-être des choses qui sont directement démo techniques en fait. Mais très bien jouées du coup. Et c'est très bien joué très touchant. Il y a des personnages où il y a des émotions qui passent. Et heureusement parce qu'effectivement on n'a pas grand-chose à jouer. Au final on est vraiment sur une sorte de format il faut savoir où on met les pieds sur une sorte de format de film interactif au point où les scènes d'action sont inexistantes. Les QTE il y a quelques quick time events mais qui sont non punitifs c'est-à-dire qu'on peut complètement les vautrer c'est pas grave on continue les énigmes ils sortent de nulle part les énigmes en général le truc qui m'est arrivé dessus là l'espèce de gros machin à un moment t'as un QTE aller vers la droite mais ça fait ça fait 14 heures que t'as pas fait de QTE enfin deux mais bon ressenti 14 heures ressenti 14 heures que t'as pas fait de QTE ça fait une heure ça fait une heure Erwan ça fait une heure que t'es dessus et les énigmes aussi les énigmes elles sont presque insultantes parce qu'on est quasiment sur du point de clic on est quasiment sur du point de clic devinez le code qui ouvre cette porte avec va chercher quelques allers-retours sur un objet qu'il faut trouver ramener c'est vrai que le premier code avec le post-it au-dessus il y a un moment il est sous-tourné mais en fait le jeu pas de post-it moi je vous parlais de cette fin d'été fin août où je l'ai fait le jeu c'était vraiment sur le côté de chill c'est-à-dire que il développe une tension moi je trouve narrative avec un effet de paranoïa qui est bien présent avec cet acting qui est réussi etc puis il crée vraiment une ambiance et puis il y a des révélations qu'on voit venir mais qui sont je trouve plutôt bien amenées même si l'échelle reste sur un huis clos c'est quelque chose de très simple en soi par contre effectivement il ne faut pas s'attendre à jouer grand chose on est vraiment sur quasiment du film interactif avec des énigmes le truc il est sous-tourné c'est pas grave on est sur un jeu de chill en fait il se joue vraiment de façon très simple on le traverse sans grandes aspérités par contre moi j'avoue moi j'ai bien aimé la fin on va rien dire parce que vraiment si on parle de la fin on détruit complètement ce qui fait le sel et le peu de ressort du jeu j'en suis sorti un peu exténué quand même les dernières séquences je trouve qu'il y a quelque chose qui reprend la main alors pas en termes de gameplay en termes de narration je trouve qu'il y a quelque chose de très punchy sur la fin qui m'a laissé un petit peu Julie ? moi en tout cas je trouve que t'as bien pointé les qualités du jeu effectivement les environnements sont très beaux je sais que je suis biaisée quand je parle d'une station spatiale mais on a vu tellement de stations spatiales ces derniers temps que je suis toujours contente de en retrouver une et il y a quand même un côté très moi j'aime beaucoup le tout début du jeu où on est avec ce personnage qui était prêt à partir en vacances c'était peut-être sa lenteur le mec était déjà en vacances dans sa tête il reçoit un appel de détresse il va à Fort Solis sur son rover et on traverse la planète Mars avec le sable qui volette le début est vraiment très bonne ambiance et les environnements sont très beaux et pour un jeu de cet acabit c'est vrai que c'est surprenant sur un jeu aussi court moi je m'attendais pas à avoir des visuels aussi léchés je savais dans quoi je m'engageais je savais qu'on serait plus sur du film interactif pour moi c'est vraiment comme un walking sim un slow walking sim en l'occurrence il y a un côté presque un côté presque Firewatch en fait parce qu'on a donc ce personnage de Jack qui est en relation constante avec Jessica donc moi ça m'a vraiment rappelé la dynamique du protagoniste de Firewatch et Delilah et c'est vrai que un des gros points forts du jeu c'est le doublage le jeu d'acteur et le doublage qui est très réussi enfin tout du long et vraiment là dessus pas de soucis et bah oui sur les sujets qui fâchent effectivement il y a la lenteur extrême du personnage qui est vraiment ultra frustrante ce serait pas tant un souci enfin vraiment moi je pourrais m'en accommoder par exemple tu vois dans un survival comme Resident ça ne me dérange pas que Léon Kennedy soit un camion Ben parce que ça contribue à une sorte de sentiment d'oppression pourquoi pas là c'est juste un mec qui marche qui va d'un ordinateur à un autre qui ouvre des portes par-ci par-là et du coup la moindre erreur se paye cher enfin moi je me retrouve à soupir et d'avance quand je savais que j'allais retourner dans une salle parce que non seulement elle est compliquée à retrouver sur la carte mais en plus t'as la longueur quoi et il y a un truc qui me sortait un petit peu enfin voilà du coup il y a des problèmes de rythme et c'est vraiment dommage parce que le jeu tout du long il a un design sonore qui est excellent des acteurs qui sont excellents il y a des moments de silence qui sont vraiment plein de tensions et que je trouvais réussis et tout ça parfois est complètement niqué par un QTE qui survient à un moment où on s'y attend pas enfin moi il y a des moments il y a un pacte tacite qu'on fait un petit peu avec les développeurs c'est qu'il y a des moments où on pense que ça va être un moment plutôt cinématique où on n'a pas grand chose à faire donc on pose la manette et là d'un coup il y a un QTE qui débarque et j'ai eu plusieurs mauvaises surprises comme ça jamais posé la manette Julie ouais plus jamais posé la manette je le fais plus mais ça c'est tu vois c'est Until Dawn un autre film interactif avec des QTE qui m'a conditionné un petit peu à poser la manette et du coup voilà j'ai eu des moments comme ça qui m'ont un petit peu sorti et c'est là que je me suis rendu compte que les QTE n'étaient pas du tout punitifs ce qui n'est pas grave mais du coup c'est dur de se sentir engagé quand il y en a un qui arrive et puis il y a un autre truc qui m'a un petit peu sorti qui a un peu foiré mon immersion c'est le fait que j'aime beaucoup la relation entre les deux personnages mais parfois ils se font beaucoup de blagues pour dédramatiser et tu peux voir des choses absolument horribles et 30 secondes après ils vont se faire des blagues dessus et il y a des moments où ça paraît pas tout à fait naturel qui m'ont un peu sorti du truc je suis assez d'accord je fais juste une parenthèse parce qu'on va peut-être pas ramener ce sujet là mais c'est particulièrement juste c'est vrai qu'il y a un truc que moi j'ai apprécié dans Fort Solis c'est que dans les jeux vidéo on est habitué à des cadavres on en voit 5 par minute et c'est le commun enfin voilà quand tu joues la manette en main en plus dans un jeu un peu SF etc bon ça va un cadavre sauf que là les personnages ils sont décrits comme étant pas habitués à ça c'est à dire que le premier cadavre que tu croises je spoil rien parce qu'il y a quand même un mystère et tu croises un cadavre mais c'est un truc important c'est à dire que un mort un mort dans Fort Solis c'est un truc waouh le mec il est pas habitué et donc il y a un choc c'est mis en scène c'est bien mis en scène je trouve et tout ça et donc tu comprends que rien que ce mort là est un problème est un énorme truc et c'est vrai que la blague le sarcasme qui vient 1 minute 30 après parce qu'on fait une blague dessus etc alors que le mec il est un peu en panique parce qu'il a croisé le premier cadavre et que du coup c'est un peu la flippe je trouve qu'effectivement il y a une sorte de dissonance qui est un peu chelou à ce niveau là mais je te le redonne la main effectivement c'était pour appuyer ça ouais c'est ça non non mais après comme Patrick le scénario je l'ai bien aimé c'est juste que bon t'as pas vraiment l'impression que le moindre de tes choix impacte quoi que ce soit c'était très linéaire dans l'ensemble donc ça faut y être préparé aussi et non à part ça enfin je suis ouais en fait je suis divisé parce que je pense que ce jeu aurait pu être vraiment super moi j'ai un fétichisme très particulier pour les interfaces utilisateurs que je nourris depuis Alien Isolation et des jeux comme Observation avec des très très belles interfaces et dans ce jeu effectivement on se retrouve souvent face à des ordinateurs des terminaux mais voilà il me manque un il me manque un petit truc en tout cas au delà des choix de game design comme la lenteur la lenteur très très handicapante de Jack mais ce qui est marrant c'est qu'il pourrait quasiment être en pixel art ce jeu tu peux quasiment le réimaginer entièrement pixel art et il aurait il aurait le même cachet je comprends pas trop ton histoire de pixel art parce que je trouve que c'est un jeu qui repose quand même vachement sur sa visuelle sur le côté bah démo technique c'est ouais démo technique assez sublime quoi enfin c'est très beau en plus il y a l'avantage d'être dans une base spatiale donc d'avoir des tunnels des trucs qui sont peu éclairés qui se ressemblent tous et ça marche super bien quoi vraiment visuellement le jeu il est captivant du début à la fin mais c'est vrai que cette lenteur est terrifiante parce que on la comprend très elle est très bien enfin elle est tout à fait justifiée pendant une heure parce qu'elle participe à créer cette ambiance ce côté lourdeau ce côté inquiétant et oppressant où on sent qu'on n'a pas de mais au bout d'un moment ça devient enfin le lien entre le rapport entre le côté gênant du truc et ce que ça apporte en termes d'immersion d'ambiance et machin se renverse parce qu'on est moins surpris une fois qu'on a fait le tour de la base et qu'on est qu'on va chercher autre chose et on a juste cet inconvénient du oh mon dieu c'était pas à cet étage là à cet étage là que je devais aller c'est l'étage d'en dessous et tu sais que t'en as pour 2 minutes 30 de marche sans intérêt et ça a pas l'air long comme ça 2 minutes 30 mais c'est épuisant quoi mentalement c'est épuisant en fait c'est la base du double clic en point un clic où tu appuies ton perso court va vite c'est la base sur un jeu de réflexion où tu fais quand même pas mal d'aller-retour mais c'est fou parce qu'en fait on a vraiment l'impression d'être face à pour le coup une pure démo technique alors fut une époque rappelez-vous dans les années 2000 les démo techniques c'était des FPS donc vraiment il y avait des FPS qui sortaient juste pour un moteur juste pour un truc comme ça là c'est assez bizarre parce que c'est vrai que cette Unreal 5 5.2 on a des démos techniques on a des vidéos depuis déjà un petit bout de temps Unreal 5 mais on a pas les jeux qui vont avec on sait qu'il y a un potentiel dans Unreal 5 de donner un boost aussi à la création indé c'est-à-dire de donner des outils aux créateurs indépendants pour faire des choses visuellement triple A triple Esque triple A Esque avec des budgets avec des équipes plus limitées et tout ça et là on voit c'est aussi c'est aussi une sorte de démo de ce qu'on pourrait attendre de plus petites équipes parce que c'est vrai que Fort Solis il y a quelques années c'était c'était vraiment le type de jeu de proposition visuelle qui n'était accessible qu'aux très gros studios qu'aux plus grosses équipes et là on voit qu'il y a quelque chose de foncièrement intéressant là-dedans il est peut-être là en fait le gap next gen plus que dans les triple A bien sûr actuels où effectivement il y a du retracing et machin mais j'ai l'impression que là le fait de rendre accessible cette techno-là à des studios plus modestes ça peut vraiment changer avec une échelle ça rappelle la démo je crois que c'est Julie c'est Julie qui nous en avait parlé la démo de ce jeu un peu de de commando de police là ultra réaliste FPS qu'on avait vu surgir avec des vidéos de démo dans des paysages dans un hangar ultra réaliste enfin voilà c'était aussi ça ils étaient trois je crois à bosser sur ces démos-là enfin c'est donc on a comme ça ça offre une perspective sur un peu l'avenir de la production de ce qui est possible de faire avec des petites équipes en tout cas sur les double A ce qu'on appelle les double A les double A voire pourquoi pas pourquoi pas parce que voilà il y a des assets il y a des boutiques d'assets dans Unreal et tout ça qui permettent d'avoir des choses déjà faites là on sait que dans les assets d'Unreal de base par exemple sur les cailloux pour faire Mars par exemple il y a énormément de choses qui sont disponibles dans les bibliothèques d'assets mais la contrepartie c'est qu'ils n'ont pas designé leur jeu et ça c'est dommage il y a des erreurs fondamentales de design la marche on n'arrête pas de pester dessus un peu comme on a pesté sur l'inventaire de Starfield mais c'est un peu le gros caillou dans la chaussure non mais c'est vrai ça a l'air d'être un détail comme ça mais j'ai passé le jeu en me disant il va se mettre à courir à un moment il va y avoir un truc dans la cutscene on va pouvoir le faire en fin de et t'es obligé de faire ton deuil et c'est vrai que tu passes ton temps à chercher la gâchette et c'est un vrai souci parce que oui d'accord il y a un truc d'ambiance je veux dire la marge rapide on n'est pas obligé de le faire faire des sprints on comprend qu'en combinaison dans une station spatiale c'est pas l'ambiance mais une marge rapide enfin tu vois il y avait plein de solutions et là c'était pas je signale quand même c'est un beau jeu bien enfin il y a un vrai truc d'écriture je trouve pas dans le fond parce que finalement on n'apprend pas grand chose sur ces personnages et machin mais dans les dialogues dans le enfin c'est très vivant très bien foutu mais tout ce qui est choix de design est pourri parce qu'on parlait que ce soit la marche les QTE les mini puzzles énigmes nulissimes on peut faire un Rubik's Cube ouais ah j'ai pensé à toi on peut le faire j'ai commencé à le faire en stream j'ai commencé à le faire en stream à un moment j'ai abandonné parce que j'avais fait la croix blanche enfin pour ce bref mais ça m'a mis je crois ça m'a mis 5 minutes parce qu'en fait en plus ils ont loupé leur game design de Rubik's Cube bon ça on leur veut pas trop mais quand même on peut le faire c'est à dire on peut faire j'ai failli faire juste mon stream pour faire un Rubik's Cube mais je me suis dit ça allait pas être terrible mais donc j'ai pas fait en entier mais on peut le faire c'est assez quelque chose mais il faut savoir il faut savoir ce qu'on achète il faut savoir il faut avoir un petit kink super massif oui en moins bien réglé côté timing enfin rythme et gameplay en plus si c'est pas leur prochain épisode sur une station spatiale oui et ce sera un peu plus vite vraiment le jeu des acteurs la FMV peut trembler si les captations comme ça d'acteurs avec des effets FMV peut trembler non mais c'est pas que je me focalise dessus mais le côté réaliste et le jeu des regards moi souvent le regard des personnages attention à toi toi si tu nous écoutes non non blague à part le jeu des acteurs les regards et là je trouve vraiment qu'on passe un cap ce sont des petites choses mais les regards les moments d'hésitation sont fabuleux non mais c'est vrai qu'en termes d'un canivalet ils ont compris il y a un truc qui se passe qui existait pas je suis d'accord le studio c'est Fallen Leaf Fort Solis est disponible sur PC Mac à 25 euros et sur PS5 à 30 euros si vous avez le temps si vous avez un peu de temps 4-5 heures et voilà vous êtes prévenus sur l'ambiance du jeu on va continuer avec le programme on va rester dans les jeux très très narratifs mais avant ça mais avant ça c'est bien sûr le moment qu'on attend toutes et tous c'est la chronique jeu de société de Jérémy Kletskin salut Jérémy salut Erwan petit passage récent à Strasbourg et Strasbourg il faut le savoir c'est un haut lieu du jeu de société il y a une grande communauté beaucoup d'activités et surtout c'est là qu'est située la boutique mythique de Philibert dont je parle souvent ici enfin je parle surtout de la boutique en ligne mais il y a aussi une boutique physique et c'est pas une sponso donc je vais arrêter de leur faire de la pub mais en tout cas c'était pour moi un grand plaisir d'y aller pour la première fois et de discuter papoter avec les vendeurs et comme d'hab quand je voyage et que je trouve des connaisseurs vous allez voir il y a plusieurs chroniques cette saison qui vont être dans ce style et ben je demande quels ont été leurs coups de coeur récents et là on m'a parlé d'un jeu de Renner Knessia alors non je n'ai pas de fascination pour cet auteur là c'était vraiment encore du hasard mais bon c'est pas du hasard parce qu'il fait plein 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 de jeux et le pitch m'a plu et je l'ai acheté et j'applaudis voilà le concept il est juste brillant alors on se met dans l'ambiance poker autour d'une table lunettes noires lumière tamisée en famille il faut dire qu'on est un gang on est des gangsters le jeu s'appelle gang of dice chaque joueur reçoit un paravent et derrière lequel il va poser des dés alors plein de dés c'est un petit peu comme des jetons de poker voilà on en reçoit une tonne et on reçoit aussi des jetons qui valent chacun 3 dés c'est parce qu'il n'y a pas assez des 36 dés dans la boîte et donc on peut utiliser ces jetons pour racheter des dés aux autres joueurs quand on en a pu vous allez comprendre puis on va dévoiler tour à tour 12 cartes avertissements donc il y a 12 tours dans ce jeu il y a deux catégories de cartes avertissements il y a les cartes bombes et il y a les cartes explosion vous avez saisi le thème écoutez bien moi j'adore tous les dés sont identiques ils ont des faces de 1 à 5 et une 6ème face avec un personnage avec des moustaches alors c'est le boss et c'est une face neutre sur chaque carte avertissement qu'on dévoile il y a une condition à tenir les joueurs lors d'un tour sont tout à fait libres d'utiliser le nombre de dés de leur choix et donc de les mettre en jeu les joueurs lancent les dés jusqu'à 3 fois un petit peu comme O'Yams comme ça on peut faire un lancer choisir des dés à relancer puis choisir des dés à relancer pour le lancer final et là c'est final les conditions des cartes bombes doivent être atteintes à la fin du 3ème lancé les conditions des cartes explosion elles peuvent être atteintes à tout moment il faudra donc bien choisir l'idée qu'on veut relancer à chaque tour pour voir si on veut prendre le risque que ça nous pète à la gueule et de ne pas pouvoir remporter le pot et celui-ci qui remporte le pot le joueur victorieux est en ses bras englobant l'océan de dés qui gise devant lui comme un faucon fondant sur sa proie je vous donne des exemples par exemple là j'ai une carte explosion qui indique un dé vide et un dé avec marqué plus 1 donc ça veut dire que si on fait un lancer présentant deux valeurs consécutives et bien ça pète et donc je vous déconseille de choisir 5 ou 6 dés à ce tour là il vaut mieux rester minimaliste sur cette autre carte bombe elle il y a un dé illustré avec un plus 7 ce qui veut dire que toutes les valeurs de 7 ou plus sont invalides et donc au bout du deuxième lancer si on dépasse 7 on a encore une chance de pouvoir relancer les dés qui ont des plus grandes valeurs et donc repasser sous la barre des 7 évidemment de tous les joueurs qui ont bien respecté les conditions où ça ne leur a pas sauté à la gueule celui qui a la plus grande valeur de dés gagne et s'il y a un ex aequo c'est le nombre de dés jetés qui fait la différence Gang of Dice est plus sophistiqué qu'un stoppé encore traditionnel et ça met une super ambiance autour de la table et le jeu est super simple à expliquer enfin bon il a tout pour lui il est différent il apporte quelque chose et je sais que je vais le ressortir très souvent je rappelle le nom du jeu Gang of Dice de l'auteur Renner Knissia de 2 à 4 joueurs l'illustrateur c'est Odang l'éditeur c'est Mandu Games je l'ai payé je crois 18 euros les parties font moins de 30 minutes et je dis qu'à partir de 6-7 ans ça passe et moi je vous dis à bientôt je vous souhaite beaucoup de bonheur beaucoup de joie beaucoup d'émerveillement et aussi un salaire qui soit pas qu'une rémunération monétaire mais aussi une expérience professionnelle riche oui parce que dans les jeux de société il n'y a pas de Game Pass à chaque fois il faut payer bye bye ok mais c'est vrai il n'y a pas de Game Pass dans les jeux de société je crois qu'il y a les versions en ligne non il n'y a pas ça il y a les versions dématérialisées il n'y a pas de Game Pass pour les versions dématérialisées je ne sais pas peut-être si t'as des petits Pass Premium quand même mais c'est vrai que c'est pas pareil ah bah ça Jérémy nous le dit suffisamment souvent que c'est pas la même chose merci beaucoup Jérémy à la semaine prochaine vous pourrez retrouver toutes les chroniques enfin quand je les aurais mises à jour il va falloir j'en ai 3 à mettre à jour maintenant donc sur sur le flux de podcast si l'on s'en joue la chronique jeux de société bien sûr et les 170 chroniques qui précèdent on va continuer avec dans le narratif on va continuer dans le narratif avec un jeu français c'est français ? c'est français oui c'est français c'est français en tout cas le directeur de jeu s'appelle Ronan Coiffek oui évidemment on peut mettre un triscale sur la combinaison du perso ok d'accord on peut localiser et c'est édité par Quantic Dream le jeu c'est Under the Waves Under the Waves qui va nous envoyer sous la mer Julie tu as plongé dedans ah lol non c'est nul c'est vraiment très très nul mais voilà vas-y alors moi c'était vraiment un des jeux que j'attendais le plus cette année parce que j'ai en plus d'avoir un fétichiste pour les interfaces utilisateurs j'en ai un pour les jeux comment dire les jeux narratifs dans des milieux sous-marins ou des milieux spatiaux en tout cas un milieu un peu désert c'est un peu la même chose mais les images me donnaient runement envie enfin je trouve que cette DA un peu techno-futuriste où en fait le jeu se passe dans les années 70 en 79 plus exactement et il y a vraiment un côté où tu as l'impression de voir les vieux documentaires du commandant Cousteau quoi il y a une ambiance assez chouette et le jeu en fait c'est intéressant parce qu'on incarne un personnage qui s'appelle Stanley Moret qui est donc plongeur pour une société enfin une méga-corporation pétrolière qui s'appelle Unitrench et vraiment alors Unitrench très vite on comprend que c'est pas que c'est pas une société très sympa mais c'est annoncé de manière assez peu subtile enfin disons qu'on va très vite voir par exemple des extraits de contrat où on apprend que Unitrench se réserve le droit de changer votre mode de rémunération quand il le souhaite vous n'avez pas le droit de faire la moindre poursuite judiciaire en cas de mort enfin bon bref tout un tas de détails comme ça je pense qu'il y avait peut-être une manière de l'amener plus subtilement mais voilà on comprend très vite qu'on travaille pour une entreprise pas sympa Evil Corp Evil Corp voilà le jeu va effectivement pas mal parler d'écologie on va comprendre que la société pour laquelle on bosse on n'a rien à faire à part quand c'est bon pour le business et je trouve ça intéressant l'idée d'incarner un employé parce qu'il y a une sorte de routine qui s'installe très vite dans le jeu avec deux phases de gameplay très distinctes mais en gros on a la journée où on va faire des petites missions pour Unit Ranch donc on a un petit sous-marin monoplace et notre module d'habitation dans lequel on est donc seul en contact avec des personnes à la surface et on va se retrouver donc à nettoyer un petit peu l'océan pour faire du craft on peut se faire des petits bâtons d'oxygène par exemple mais c'est assez curieux parce qu'on emploie du plastique pour se faire des bâtons d'oxygène et dès que notre personnage s'en sert il jette du plastique tu peux le récupérer tu peux le récupérer mais il y a quand même une espèce de petite réflexion sur le recyclage etc qui est présente tout au long du jeu et le côté routinier moi j'aime bien ça parce que t'arrives t'as une liste de missions et ta première mission c'est faire le café boire le café c'est littéralement écrit dans la liste donc du coup t'as un sentiment d'accomplissement assez rapide et au début moi j'ai bien aimé ces petites phases ces petites phases d'exploration donc où tu découvres l'océan donc il y a une faune assez riche avec des tortulutes des baleines bleues mais disons que l'exploration avec le sous-marin moi elle m'a vite elle m'a vite chafouinée parce que c'est pas le truc le plus facile à prendre en main mais c'est surtout qu'il y a des missions qui se font très rapidement mais certaines il y a une mission en particulier dont je me souviens où il faut localiser des sondes et qui sont une tannée elles sont dans les grottes tout au fond voilà c'est ça où j'ai complètement galéré alors du coup le fait d'avoir d'une part le bâton d'oxygène quand on sort du sous-marin et d'autre part le carburant et l'équipe de réparation pour réparer le sous-marin fait que j'explorais pas autant que je l'espérais quand j'ai commencé le jeu moi je m'étais dit je vais vraiment prendre mon temps etc et même si on a beaucoup de ressources je trouve que ça casse un peu le truc parfois quand on se dit bon va falloir que j'aille dans cette zone pour récupérer des ressources avant d'explorer donc le grand côté exploration finalement je l'ai pas tant ressenti parce que je me retrouvais très vite à faire des choses juste pour cocher ma liste de missions mais bon ça en soi c'est pas très grave les phases en journée m'ont pas spécialement dérangé et le soir en gros donc on a Stanley qui rentre dans son petit module d'habitation qui va appeler sa femme qui va éventuellement faire de la guitare enfin toutes les activités qu'il souhaite avant de s'endormir et tous les soirs donc il est frappé par des espèces de cauchemars récurrents et c'est là que le jeu a commencé un peu à me chafouiner encore plus je vais beaucoup utiliser le terme chafouiner parce que c'est peut-être un biais c'est peut-être parce que je suis trop habituée à faire des jeux narratifs qui se déroulent dans ce type de milieu avec un qui repose toujours sur le même ressort c'est un en gros un peu comme dans Firewatch un peu comme dans Soma où Narcosis c'est un personnage qui est seul dans un milieu où il se sent désespérément seul et qui traverse quelque chose dans sa vie enfin qui a des démons à l'intérieur et c'est en quelque sorte une métaphore du milieu dans lequel il se trouve là on comprend très vite je vais pas trop spoiler mais on comprend très vite que Stan traverse un deuil assez difficile mais du coup quand ça commence à survenir et quand on commence à voir ses hallucinations et ses cauchemars on peut très vite enfin pour peu qu'on soit habitué à ce genre de jeu deviner ce qui va se passer et de ce point de vue là moi du coup j'ai eu une espèce de désinvestissement émotionnel par rapport à Stan Lem malheureusement alors que le personnage est pas mal enfin ses réflexions à voix haute sont pas trop mal écrites mais il y a un côté ultra prévisible et convenu dans le scénario qui fait que le dénouement final qui est censé être un peu le moment très pathos de grande émotion bah j'étais un peu là bon bah on l'avait vu venir à 8 km donc donc je suis divisée sur ce jeu parce que je trouve qu'il est quand même beau enfin il est beau c'est il a des problèmes techniques il a un manque de finition enfin il suffit de regarder un peu les animations du personnage pour s'en rendre compte mais il a une il a clairement une patte l'océan enfin la mer du nord est super belle enfin moi j'ai beaucoup aimé mais d'un point de vue narratif bah ça pêche sans mauvais jeu de mots mais il y a ce côté bah voilà un peu décevant et là justement enfin je serais curieuse d'avoir vos avis parce que moi je me suis sincèrement demandé est-ce que c'est juste que j'ai fait trop de jeux comme ça et je suis devenue blasée de ce type de jeu non mais c'est juste en fait le jeu c'est un peu comme c'est un peu comme le jeu est super charmant dans la façon de poser son ambiance je trouve enfin c'est marrant que tu commences par le côté Evil Corp et machin parce que moi c'est un truc que j'ai complètement zappé ce que je voyais c'était ce mec au bout du rouleau dont la voix suffit à dire tout le malheur du monde il traîne un truc qui est terrible on a pas besoin de savoir ce que c'est on comprend que ce qu'il vient chercher c'est un havre de paix qui vient s'enterrer sous l'océan et couper complètement avec le reste du monde et du coup l'enfermement dans la routine quotidienne marche bien parce que l'idée c'est de se vider le cerveau et de faire des tâches répétitives et d'écraser ce qu'on comprend être un deuil on a même pas besoin qu'on nous le dise pour qu'on le comprenne derrière des tâches qui sont triviales et que nous on accomplit volontiers parce que c'est marrant parce qu'on est sous l'océan et que ramasser des algues ramasser des bouts de plastique c'est écolo on va fabriquer ça n'a aucun sens de fabriquer des bâtonnets d'oxygène avec du plastique normalement quand tu travailles sous l'océan t'as prévu des réserves d'oxygène mais c'est pas grave on s'en fout parce que ça participe d'une immersion d'un truc c'est pas gênant mais effectivement tout ce côté très quantique parce que c'est édité par quantique qui revient sur le prendre le café regarder la terre et mimer le quotidien il devient petit à petit assez relou mais pas aussi relou que on va te raconter des trucs graves qui surgit et qui te redit exactement ce que tu comprenais de façon sous-entendue mais avec des gros sabots et vraiment il y a une gestion il y a des espèces d'hallucinations façon Silent Hill sous l'eau qui sont mais gênantes on a déjà beaucoup trop vu ça pour que ça puisse marcher encore et pareil il y a des apparitions de fantômes bienveillants et machin mais on comprend que pour le jeu c'est vu comme des espèces de moments de félicité des grands moments qui vont impressionner le joueur mais pas du tout en fait tout ce qui fonctionnait en sous-entendu avec une certaine douceur et qui du coup était plus lourd et s'effondre en fait tout ce côté là devient d'un coup bah pataud gros sabots de la même façon que que l'approche de l'écologie en fait parce que le jeu était vraiment charmant pendant les premières heures quand tu quand t'as des missions un peu triviales quand tu il y a des choses très simples qui me plaisent beaucoup comme l'utilisation du son c'est un jeu où il y a finalement assez peu de musique où t'es encore une fois très seul sous l'eau où ça repose sur des sons et tu as quelques notes traînantes de musique façon post-rock façon mogwai machin qui du coup fonctionnent très très bien et et allègent le côté un peu tout le côté oppressif qu'il y a d'être sous l'eau tout seul sans amis et à réparer des pompes qui se pètent et machin mais ce qui est triste en fait c'est que le jeu n'arrive pas enfin il essaye de faire plein de choses au début et puis après il s'enferme sur des trucs qui sont très banals l'histoire qu'il raconte qui est finalement très banale et pas du tout émouvante enfin moi j'ai vraiment c'est terrible mais on devrait être touché par cette histoire mais on l'est pas parce qu'on l'a déjà vu et on l'a déjà vu de façon beaucoup plus subtile que celle-là et à la limite ça j'étais prêt à l'excuser en me disant bon bah écoute t'es un peu blasé machin mais peut-être que ça va toucher quelqu'un et tant mieux mais c'est plus que ça c'est le jeu qui au début nous promettait d'aller explorer l'océan on imagine qu'on va s'enfoncer de plus en plus bas qu'on va et en fait non c'est un putain de jeu vidéo et un jeu vidéo ça fait quoi ? ça nous met dans des bases ça nous fait prendre l'ascenseur on est sous l'eau on prend l'ascenseur bordel ça nous fait remettre des non mais ça nous fait remettre des des fusibles dans des boîtes à disjoncteurs et c'est pas ça quoi j'avais pas envie de jouer à ça c'est enfin plus plus on s'enfonce dans la grande histoire plus le jeu devient chiant et perd en intérêt et Dieu merci j'ai eu un bug bloquant qui m'a après 4 heures empêché de finir le jeu sauf à tout recommencer et du coup je l'ai lâché et franchement normalement sur un jeu je suis bon client pour le jeu narratif pareil ce type d'atmosphère entre l'espace et les profondeurs ça devrait marcher à fond sur moi je trouve que il y a plein de choses qui marchent mais il est tellement lourd dingue que je n'ai absolument aucun scrupule à ne pas voir la fin de ce jeu et à ne en vrai je la connais la fin oui bah je pense aussi malheureusement c'est triste quoi mais c'est vrai que ce que tu dis on a l'impression qu'un gros à un moment quelqu'un s'est dit j'ai peur qu'on comprenne pas mon jeu et donc du coup il y a eu des sortes d'ajouts enfin je sais pas parce qu'il y a comme tu le dis des moments un petit peu subtils où on comprend ce qui se passe sauf qu'après on va avoir le journal de Stan qui consigne un petit peu parce que quand on est en isolement il est de bon ton de tenir un journal quand même et tu lis son journal et tu regardes un petit peu tous les documents et s'émet par-ci par-là dans le jeu et en fait on vient t'expliquer et te dire ah bah ce truc que tu penses avoir compris bah en fait c'était bien ça tu vois et on te l'écrit noir sur blanc et bah donc du coup ça donne un côté ultra lourd dingue dans la narration et je pense qu'on aurait pu complètement s'en passer il y avait plein de trucs qui auraient pu bien marcher si on nous mettait pas mais que les sous-entendus et la narration subtile et tout ça ça marche en jeu vidéo tout comme en fiction classique oui les joueurs sont pas cons en fait voilà c'est un truc c'est des systèmes qui fonctionnent on peut sous-entendre on peut faire comprendre des choses et c'est là aussi où voilà on sait que ça fonctionne et ça crée des moments assez forts en jeu vidéo peut-être même ça marche encore peut-être mieux en jeu vidéo qu'ailleurs d'ailleurs et sur ces histoires de poussage de boutons et de je sais que les joueurs sont chiants et quand on leur fait un jeu narratif où il n'y a pas beaucoup de gameplay ils vont s'en plaindre ils vont dire il n'y a pas de gameplay il est bien ton jeu mais il n'y a pas de gameplay ça m'arrive en plus de le faire mais là ils ont un gameplay ils ont un environnement ils sont sous l'eau ils nous font c'est peut-être pas c'est pas révolutionnaire de collecter des trucs sous l'eau de ramasser des mais il y a déjà ça pourquoi nous enfermer dans des dans des complexes industriels alors qu'on est sous l'océan ce sont des passages ce sont des passages il y a quelques passages comme ça c'est pas ce qu'il y a avec les drones et machin au secours bon je vais me mettre en faux moi j'ai plutôt apprécié et moi j'ai plutôt adhéré il m'a touché ce jeu visiblement je suis le seul de l'équipe je suis désolé il a refusé de se lancer sur mon ordi c'est pas bon pour le côté pour le côté toucher le joueur mais alors peut-être que c'était aussi un équilibre avec un Mortal Kombat en face j'étais sur les deux jeux en même temps et peut-être que dans ma tête je me suis raccroché à lui parce qu'il m'a touché avec ce bonhomme qui arrive effectivement vous l'avez dit déjà vu déjà joué pour certaines pour la plupart des séquences de jeu c'est un jeu qui est un petit peu composite comme ça avec différentes différentes strass de gameplay mais moi il m'a emmené il m'a emmené dans ce déjà moi je suis très client alors moi un de mes kinks tu vois Julie toi t'es dans les bases sous-marines j'ai celui-là aussi les bases dans l'espace l'isolation moi je suis très friand de ces redondances performatives de quotidien de quotidien avec des comme ça des tâches qu'on va faire au jour le jour et puis une histoire qui se déplie qui se déploie en même temps et je trouve qu'il joue très bien là-dessus sur ce côté justement ces tâches vous l'avez très bien dit avec à les réparer on est sur quelque chose de très mécanique de très de très comment dire de très prosaïque et puis par rapport à ces rêves qu'on va faire moi j'ai trouvé que c'était plutôt engageant enfin moi j'ai plutôt j'ai plutôt bien bien apprécié même l'ambiance graphique en dehors peut-être du personnage c'est vrai qu'il a une tronche en plus on peut en jouer dans le miroir il y a ce moment du miroir où on se regarde et on peut faire des grimaces c'est très étrange pourquoi mettre ça dans un jeu sur la dépression est-ce que souvent les dépressifs se regardent dans la glace et font des grosses grimaces c'est pour ça que j'en parle c'est absurde et j'ai pensé ils vont en faire quelque chose et pas vraiment et c'est un peu étrange j'ai fait une capture d'écran peut-être que tout le monde dit à quoi ça sert c'est un peu étrange non moi j'ai bien accroché à cette histoire de redondance avec aller réparer tel ou tel truc etc et je trouve qu'il et pareil il infuse il infuse un peu comme comme Fort Solis c'est peut-être un des fils rouges de cette semaine c'est qu'il infuse cette narration un petit peu au long terme avec des tâches comme ça et peu à peu cette tension qui s'installe moi j'aime bien les échanges je l'ai fait en VF et la VF est très très bonne je trouve que les acteurs sont les échanges les dialogues entre les personnages même le c'est Tim non je ne sais plus le personnage avec qui on parle avec qui on est en contact au quotidien je trouve qu'il y a vraiment une complicité qui s'installe entre ces deux personnages c'est assez touchant parce qu'on sent qu'ils ont un vécu qui les rapproche notre contact sait par quoi est passé notre héros donc il le prend en compte souvent avec des petites touches des petits mots et puis à un moment ils en parlent carrément de ce qui s'est passé de ce drame qui a touché le héros évidemment tout ça on l'a déjà vu effectivement on l'a déjà vu les dialogues avec son ami à distance où on sent que quelque chose est brisé que ça va être difficile à recomposer mais n'empêche que moi je trouve que le conglomérat comme ça de différentes strates fonctionne bien c'est-à-dire que moi j'ai pris plaisir à faire mes petites missions de réparage au quotidien et puis en même temps de découvrir effectivement c'est quand un recours au cauchemar on l'a déjà vu on l'a déjà vu ce que je veux dire c'est qu'il arrive pour moi il arrive à créer une sensation d'angoisse et de retrouver cet effet de gigantisme c'est vraiment ce que j'ai ressenti et c'est ça aussi quand on est au fond de l'eau comme ça on est seul la plupart du temps à part ce du coup ce discours qu'on a à distance avec notre contact mais on est seul et je trouve que le jeu nous donne cette sensation de gigantisme dans les décors qu'on découvre peu à peu au fil de l'exploration je trouve que la carte est assez grande pour un jeu qui est quand même encore une fois qui a une échelle plutôt contenue on est un peu c'est pas fort de solisme mais on est sur quelque chose qui est narrativement assez concentré mais il y a une grande carte on peut passer beaucoup de temps et moi j'ai aussi ce petit fait d'aller faire de la collectionnit d'aller chercher partout c'est-à-dire qu'un peu en mode monde ouvert on va se balader aller vers un objectif de réparation et hop on va voir on va apercevoir une épave de bateaux une épave de sous-marins puis hop on va aller faire on va aller glaner quelques pieds et puis c'est des moments qui sont vraiment super chouettes quand tu croises ton premier bateau échoué et que tu te rends compte que tu peux sortir de ton sous-marin que tu peux aller farfouiller c'est super moi j'y joue sur PS5 et je sais que les jeux sous-marins en général on n'est jamais très à l'aise avec le fait d'aller plus en profondeur de remonter là je trouve que ça se passe très bien manette en main c'est très agréable contrairement à toi Julie j'ai plutôt apprécié le moment où on prend en main ce véhicule avec le petit boost d'essence qui fait qu'on peut aller plus vite et se déplacer un peu plus rapidement tout ça pour dire que moi j'ai plutôt mordu à la proposition et finalement cette narration qui est loin d'être révolutionnaire elle m'a été infusée par ce gameplay que j'ai trouvé plutôt agréable et surtout cette sensation qui est fausse mais qu'on perçoit parce qu'on voit bien les mécanismes mais cette sensation de creuser ma propre histoire et ma propre exploration qui est fausse parce qu'on est évidemment dans un univers contenu avec des missions bien pointées avec un point de chute qui est montré sur la carte quand on l'active mais j'ai eu cette sensation quand même de liberté géographique d'exploration qui fait que ça m'a touché que j'ai plutôt il y a la musique le visuel je le disais moi j'ai vraiment trouvé ça chouette à part le personnage qui ne retire pas son bonnet pour prendre sa douche il y a un truc un peu bizarre c'est qu'à la fois on est dans une forme de cohérence générale avec c'est bonnet et combi c'est vraiment le mec qui est au 36e de fou il dort avec son bonnet il se lave il dort avec et c'est étrange alors normalement je ne devrais pas chipoter là dessus mais c'est vrai que le jeu essaie de se donner une sorte de cohérence quand même en tout cas chromatique en termes d'ambiance etc et puis il y a ça le bonnet il s'est greffé il ne retire pas son bonnet il ne retire pas ses lettres c'est un peu ridicule mais c'est un truc que tu peux excuser parce que tu vois que ce n'est pas une super production c'est pas là dessus que je vais bloquer non effectivement vous l'avez dit les musiques sont très très bonnes je trouve qu'il y a des envolées à la Vangelis et ce que ça va être très bien faire Vangelis c'est à la fois du très beau des nappes vraiment merveilleuses très comment dire très spartiate très légère et en même temps des moments très anxiogènes où vraiment la musique vient appuyer des moments découverts où le stress monte donc tout ça pour dire que moi j'ai adhéré à la proposition même si je suis d'accord avec toi Marius sur ces moments de le jeu reprend un côté exploration plus basique où on rentre dans des mécanismes d'exploration de base désaffectée qu'on a déjà vu cent mille fois et moi j'ai vraiment bloqué sur une énigme je ne sais pas si vous l'avez faite sur des batteries à recharger dans un réacteur et là j'ai galéré mais galéré au point où vraiment ça m'a brisé l'immersion et je me suis dit bon sang mais non je n'arrivais pas à trouver la solution je bloquais complètement en fait il y a des figures bon je ne vais pas spoiler mais j'étais complètement bloqué et ça a complètement brisé cette évolution que je trouvais plutôt naturelle du jeu je trouve que c'est une de ses forces c'est de nous emmener comme ça devant cette histoire que moi j'ai plutôt j'ai trouvé touchant ce personnage ce personnage au bout du bout il est au bout du rouleau et j'ai trouvé que ça passait plutôt bien avec l'histoire de ce fantôme qui l'accompagne encore une fois c'est très subjectif et nos discussions on le montre aussi un jeu la façon dont on le perçoit ça va dépendre de comment on se sent à ce moment là à quel jeu on joue à côté est-ce qu'on est plus ouvert ou pas à tel ou tel mais non je veux bien être d'accord avec toi sur le côté que moi comme Julie je l'attendais beaucoup vraiment je pensais que ça pouvait être très très beau et tout ça et peut-être qu'il y a un effet déceptif qui joue là-dessus mais il n'y a pas juste un truc de réception du moment vraiment au début j'étais avec ce personnage-là il n'y avait pas de problème et c'est dans la construction dans la lourdeur d'amener certains trucs c'est des choix c'est des choix de construction de jeux de narration et de machin et c'est pas juste un truc de réception c'est tu fais ce choix-là tu ne choisis plus du tout le sous-entendu tu ne laisses plus le joueur comprendre par lui-même tu lui assènes les trucs avec force moi je dirais lourdeur mais c'est avec force et après voilà la réception oui elle est individuelle mais je trouve que du coup ce côté ultra bourrin plus le jeu passait moi je me sentais proche de ce personnage et à la fin j'en avais plus rien je suis d'accord avec toi même si je trouve que le fantastique il vient progressivement relativement progressivement alors on ne peut pas on ne peut pas parler d'un système à la dredge parce que c'était un autre cas de figure mais pareil aussi qui utilisait comme ça des performances ultra répétitives d'aller pêcher revenir etc des mécanismes très récurrents pour peu à peu infuser un surnaturel donc là on est sur quelque chose de plus maîtrisé je pense mais quand même moi j'ai plutôt apprécié ces visions peu à peu qui nous mettent mal à l'aise qu'est-ce qui se passe le personnage en parle d'ailleurs tout est mis en bouche en fait par le personnage c'est-à-dire qu'il explique beaucoup les choses c'est peut-être ça aussi qui a pu vous poser problème en fait le jeu il n'invente rien par contre moi je trouve que le cocktail qu'il crée fonctionne de mon point de vue ça fonctionne après c'est très subjectif aussi Under the Waves Under the Waves qui est donc disponible je reprends mes notes qui est disponible sur PC, PlayStation, Xbox qui est disponible pour une trentaine d'euros donc Parallel Studio édité par Quantic Dream on va continuer on va continuer on continue sur du jeu français on a ça aussi on a ça aussi au programme mais comme d'habitude s'il y a de la pub c'est maintenant on va découvrir des langues étranges dans des décors magnifiques mais ça c'est pour dans quelques minutes parce que avant ça cher Marius la minute culturelle c'est un peu ton moment depuis le début de cette saison donc on commence avec une question de Tissi c'est un point commun un point commun existe entre les jeux Neon White Valorant Lego Dimension Deadpool et l'extension Pandaria de World of Warcraft et en plus ce point commun est lié à un record Guinness officiel quel est ce point commun et quel est ce record ? Neon White Neon White Valorant Lego Dimension Patrick Lego Dimension reste une pisse R.I.P. Deadpool et l'extension Pandaria de World of Warcraft Un jeu Deadpool Oui je découvre pas mal de choses le point commun c'est que j'y jouais à aucun de ces jeux pour l'instant mais bon pas sûr que ça fasse le jeu de l'entrée dans le Guinness Donc c'est pas une personne qui a travaillé dessus c'est pas lié à peut-être Tiens tiens du coup peut-être enfin un peu ah oui tout à fait tout à fait bon on va considérer que c'est une bonne réponse parce que je la donne à Marius c'est juste pour ce petit plaisir de continuer cette masterclass minute culturelle de Marius cette saison c'est effectivement le doubleur c'est Steve Blum qui est donc acteur de doublage c'est lui qui a fait le plus de jeux qui a le record Guinness du plus grand nombre de jeux doublés pour un acteur de doublage c'est Steve Blum Ah j'aurais dit Troy Baker moi qui alors le dernier décompte qu'on a dans le dans le dans le dans le fil de discussion c'est 315 jeux doublés en 2015 donc depuis oui par lui par Steve Blum mais c'est pas possible mais si un jeu par jour il double un jeu par jour c'est pas possible non mais pas en 2015 le compte le décompte en 2015 c'était de 315 on est déçu on est vachement déçu je voyais le mec alors lundi je double ça mardi je double tel ah oui d'accord en plus des jeux drastiquement différents où il faut quand même te mettre dans le mood pour l'égo dimension et puis après Valorant et Neon White ah oui ok c'est déjà très respectable voilà quel métier quel métier le doublage de jeux vidéo d'ailleurs il a bien travaillé pour la télévision et ce monsieur est très occupé ce monsieur est très occupé mardi c'est l'égo dimension et mercredi je vous fais un Warcraft des familles on enchaîne c'est lui qui fait Baraka dans Mortal Kombat 1 ah bah voilà Patrick toi je regarde le il grogne il grogne dans Mortal Kombat une question de Josika Josette attention Quadrilatéral Cowboy et Umarangi Génération ont tous deux remporté respectivement en 2017 et 2021 le prestigieux prix Semas McNally le prix Semas McNally c'est le prix de l'IGF de l'Independent Game Festival un prix important chaque année l'Independent Game Festival décerne le prix du jeu indépendant de l'année qui est sorti ou qui va sortir ça peut être des versions pas encore finalisées donc ils ont tous les deux gagné ce prix qu'est-ce qu'ils ont d'autre en commun ? Quadrilatéral Cowboy et Umarangi Génération Umarangi Génération j'en avais entendu parler Quadrilatéral Cowboy ils ont été réalisés par des êtres humains ils sont difficiles à prononcer Quadrilatéral Cowboy et Umarangi Génération ils ont gagné ce prix Semas McNally et ils ont un autre truc en commun ils tournent sur Amiga non alors on va compléter la question ils ont en commun quelque chose que n'ont pas les autres vainqueurs du prix Semas McNally je vous donne les vainqueurs depuis 2011 parce que avant voilà mais depuis 2011 2011 c'est Minecraft 2012 c'est Fez 2013 c'est Cartlife 2014 c'est Papers Please 2015 c'est Outer Wilds 2016 c'est Her Story 2017 donc c'est Quadrilatéral Cowboy 2018 c'est Night in the Woods quand même c'est des jeux qui sont pas sortis ? si ils sont sortis 2019 c'est Return of the Obradin 2020 c'est Short Hike 2021 donc c'est Umurangi Génération et 2022 c'est Inscription pourquoi on a joué à tous les autres mais pas à ceux-là ? bah oui c'est ça parce qu'ils sont pas sortis en physique presque je te donne le point Marius presque je te donne le point c'est des jeux qui n'ont pas de version commerciale si mais presque je te donne le point parce que parce que c'est les deux jeux qui n'ont pas été chroniqués dans Si l'on s'en joue parmi les vainqueurs de c'est juste parce qu'on est nul parce que bah quand tu vois en tout cas le palmarès ça te donne envie de t'intéresser Oui c'est ça tu vois la liste des autres jeux tu te dis bah pourquoi c'est ces deux-là pourquoi j'ai pas joué à ces deux-là bah parce que c'est sur les deux qui n'ont pas été chroniqués c'est une question du forum donc voilà c'est les deux lauréats depuis 2011 de ce prix c'est les deux seuls jeux que nous n'avons pas chroniqués parce qu'A1 connait les développeurs et les supporte pas et qu'il a dit on ne touche pas à ces jeux tant que moi je suis vivant on t'imagine le truc horrible et enfin on finit avec une question de que se passe-t-il si vous jouez à une version piratée de Garry's Mod donc Garry's Mod c'est le mode de construction de jeu basé sur le moteur source de Valve qu'est-ce qui se passe si on joue à une version piratée de Garry's Mod bah il efface la création non il n'y a pas une histoire il supprime ton Team Fortress 2 ça serait tellement bien il fait exploser ton PC ouais on n'en est pas loin je suis presque à te donner le troisième point hein Marius ce serait un peu tiré par les cheveux pour cette fois-ci non si on joue à une version piratée de Garry's Mod le jeu finira par planter bon ça ça arrive et un message d'erreur bidon s'affiche unable to shade polygon normals le message d'erreur est accompagné d'un numéro qui est en réalité qui est en réalité le Steam ID du joueur ou de la joueuse ce qui fait que s'ils vont chercher dans les forums de discussion de Steam et qu'ils donnent leur message d'erreur ils sont Steam Ban donc ils ne peuvent plus jouer à leur Team Fortress et donc et donc quelque part tu as raison Marius mais voilà en fait s'ils jouent à une version piratée de Garry's Mod ils peuvent se faire on peut se faire Steam Ban si on va demander des renseignements voilà j'ai eu ce message d'erreur vous connaissez et bim voilà c'est horrible c'est un peu cruel mais c'est c'est marrant mais c'est cruel ça c'est Steam dans l'esprit c'est ça on va continuer on va continuer jeu vidéo on va partir dans un univers magnifique avec des gens qui parlent mais on ne comprend pas et le but ça va être peut-être de comprendre ça enfin on va en parler plus avant on va parler de Chance of Senna Chance of Senna développé par le studio Rundisk studio tout aussi français que le précédent donc disponible sur Switch PlayStation Xbox et PC donc je donne les infos directement dès le début c'est une vingtaine d'euros Chance of Senna Marius déjà c'est beau ouais moi c'est pas ce qui m'a c'est mignon honnêtement j'aurais aimé un tout petit peu plus de DA mais c'est non mais c'est sympa c'est l'opoli c'est polygonal mais minimaliste avec des grandes surfaces simples ça évoque un petit peu sable mais sans la surcouche un petit peu de petits points qui évoquaient de jeux chions pardon qui évoquaient un peu Moebius là c'est vraiment minimaliste ça fait très bien le job on comprend tout de suite où on est il y a suffisamment de savoir-faire pour que chaque nouvel espace qu'on rejoint a son atmosphère et tout ça donc c'est très bien moi ça ne m'a pas renversé visuellement mais c'est un beau jeu mais ce qui est génial c'est son concept quoi qui est simple sans explication sans mise en contexte rien on se retrouve au pied d'une grande tour de Babel et on comprend qu'il va falloir grimper qu'il va falloir accéder à des zones qui sont fermées et surtout on croise un type en capuchon qui nous explique un truc mais on ne comprend absolument rien parce qu'il parle en glyphes et nous on ne parle pas le glyph et on va comprendre que des glyphes il y en a plein qu'il y en a différents types en fonction des différents peuples qui vont peupler cette tour de Babel et qu'à chaque fois il va falloir apprendre le langage d'un nouveau peuple pour traverser la zone accéder aux étages supérieurs où il faudra tout reprendre depuis le début et redécouvrir un nouveau langage pour réaccéder à une nouvelle zone et ça peut paraître ébarbatif mais ça ne l'est pas du tout le premier truc qu'on comprend le premier défi ça consiste à poser les rudiments du langage et pour ça le jeu est vraiment assez habile et en fait c'est des jeux de mise en contexte on est devant une situation quelqu'un nous dit un truc et il faut qu'on réussisse à comprendre quel glyph dans sa phrase correspond soit à une action soit à un mot contextuel je ne sais pas porte ou temple ou des choses comme ça et pour ça il va falloir faire des hypothèses essayer par soi-même d'identifier les trucs et multiplier les rencontres pour voir que des glyphes reviennent et que dans certaines situations on voit que très vite en fait on apprend à poser un toit et un moi un tu réussir à voir qui parle est-ce que ça nous est destiné ou est-ce que ça lui est destiné et après on comprend on va identifier des mots qui sont relatifs à chaque espace on va je ne sais pas apprendre le mot vase ustensiles outils des trucs comme ça et à chaque fois quand des glyphes apparaissent ils viennent se mettre dans un petit carnet numérique dans lequel on peut taper ce qu'on veut c'est ça qui est assez super dans le jeu on peut mettre toutes ces hypothèses le jeu nous autorise nous donne un carnet numérique c'est vraiment ce qu'on aurait fait naturellement sur papier mais on n'a pas redessiné le glyph de façon laborieuse je l'ai fait bien trop souvent et c'est bien trop moche c'est pas facile c'est illisible ah moi je l'ai fait aussi de mon côté et 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 le jeu n'est pas n'est pas méchant parce que ce carnet là on le remplit on le remplit avec un espace qui soit un tout petit peu plus large parce qu'on va mettre un mot deux mots et un point d'interrogation avant de virer le point d'interrogation parce que lui-même le met automatiquement je crois et le jeu organise en fait et surtout juste un truc de game design que je trouve génial c'est que quand on a des hypothèses dans notre petit carnet et qu'on recroise le glyph c'est intégré dans le gameplay c'est à dire que nos hypothèses vont s'afficher toutes seules sous le glyph on a une traduction hypothétique qui s'oppose immédiatement parfait quoi et c'est une très très bonne idée parce que ça permet d'essayer des trucs de voir qu'on est sur la bonne piste et le jeu est pas méchant dans le sens où contrairement à Aubradin auquel il fait penser naturellement il organise régulièrement des petits tests de connaissances fact-checking voilà des petites non mais c'est des il permet de poser des bases qui sont un peu plus sûres en fait il va je sais pas par exemple il y a une espèce de séance de cache-cache qui est organisée assez vite qui permet de trouver les mots enfin de poser les mots chercher suivre trouver je sais plus exactement lesquels c'est chercher trouver et nous on a nos hypothèses mais il y a une double page sur le carnet qui va apparaître où on va associer un dessin qui représente cette action là et un glyphe et une fois qu'on a validé les trois ou quatre ensemble le jeu valide c'est à dire qu'il va nous donner la traduction qui apparaîtra dans une couleur différente et qui sert de support derrière pour aller plus loin pour essayer de confronter d'autres hypothèses avec cette fois-ci un mot qui est sûr et en gros chaque niveau espace peuple va compter entre 30 et 40 mots si je me comprends pas ce qui peut sembler énorme au début parce que vraiment quand on commence on a que dalle et il y a des moments où on se trompe où on va se dire ah oui ça j'ai compris et en fait pas du tout c'est juste qu'on a été trop vite mais en organisant ces petits trucs ces petits chèques réguliers le jeu évite qu'on se perde ce qui fait que on est à la fois libre de se tromper mais pas on n'est pas bloqué au bout d'un moment on va pas tourner en rond pendant une demi-heure dans un espace sans rien comprendre et ça crée un espace ludique parce que le jeu c'est de se tromper c'est de faire des hypothèses c'est d'essayer d'accumuler des glyphes et des situations de comparer de chercher par soi-même sans se perdre parce que je pense que s'il n'y avait pas ces petits contrôles ça permet d'avoir ce sentiment de progression on sait qu'on avance c'est submergé par les glyphes et à l'espèce de grand flou qu'on a au début le jeu te récompense en en organisant je sais pas à chaque peuple ça doit prendre une heure ou deux heures je sais pas trop mais il y a un effet de progression assez rapide et qui est hyper satisfaisant parce que quand on trouve trois mots on en trouve trois autres et au bout d'un moment on empile les trucs assez vite et on est à la fois pas super fier de soi mais il y a un vrai sentiment d'accomplissement un vrai sentiment qui va avec une meilleure compréhension du monde autour de soi d'un coup toutes les situations qui étaient complexes et étranges deviennent beaucoup plus limpides et un truc et quand on est face à une énigme c'est beaucoup plus simple d'un coup de comprendre où veut en venir le jeu quand on a réussi à débloquer les cinq les cinq personnes qui sont à côté et on a un sentiment de progression qui est super fun parce qu'on arrive à réaliser des commandes complexes entre guillemets vraiment il y a des petites énigmes genre machin regarde par-ci bidule regarde par-là machin regarde bidule que tu apprends à lire en fait et il y a un sentiment vraiment de joie qui est immense je trouve quand on réussit quand on s'approche de la toute fin d'un niveau et qu'on commence à comprendre tout le monde quand on sait exactement ce qu'il faut faire et où tu es bilingue et qu'on devient bilingue et puis d'un coup pof tout ça s'évapore parce qu'on a réussi à passer au niveau suivant et que d'un coup on se reprend le mur du oh là mais qu'est-ce qu'il me raconte lui tout est différent et on panique un peu parce qu'on se dit ah fait chier il va falloir tout reprendre depuis le début mais le jeu est suffisamment enfin il sait que c'est reprendre depuis le début c'est ce qui est précisément marrant mais qu'en même temps ça va avec un sentiment de frustration et le jeu organise des petits raccourcis qu'on n'avait pas au début où il va nous donner une petite une petite dalle qui se trouve être dans les deux dans la langue qu'on a croisée avant la première c'est la langue des dévots et après on va croiser des guerriers les deux échangeants étant opposés enfin on comprend qu'il y a un petit lore qui est dédié entre eux mais on a cette tablette du début qui permet qu'on comprend en dévots mais qu'on ne comprend pas en guerriers et qui permet du coup de poser des équivalences ou au moins on croit que c'est des équivalences parce qu'après il y a le problème de comment fonctionne une langue et le premier mot n'est pas forcément le premier mot d'une langue n'est pas forcément le premier mot d'une autre langue et ça devient un autre jeu dans le truc enfin il y a un exercice de thème et de version qui est en lui-même super rigolo et c'est fou quand même d'avoir réussi à faire un jeu fun sur le thème et la version quoi enfin c'est à partir du truc j'ai des souvenirs de latin qui était extrêmement douloureux et là d'un coup c'était pas fun j'étais juste pas mature non mais le jeu est très très malin et suffisamment permissif pour ne pas te perdre et suffisamment bien foutu aussi pour t'offrir des petits moments enfin moi le moment où je suis tombé amoureux du jeu c'est quand quand on comprend que le design même des glyphes a un sens oui quand on comprend que le design d'un glyph te dit que c'est un verbe un verbe d'action ou un lieu ou un lieu ou que la forme du glyph te fait comprendre que c'est une racine et qu'à partir de ce truc là on comprend qu'il y a un verbe mais aussi une action qui est associée et ça c'est des petits moments mais qui sont super agréables super forts le moment Eureka le fameux moment Eureka où ça s'enclenche et ce qui est assez rigolo c'est que le jeu se renouvelle vachement dans la forme des glyphes les premiers sont très carrés assez facilement lisibles visuellement quand on arrive chez les bardes et que ça ressemble à de l'indonésien et machin ouais on est bon mais voilà t'es là tu dis mais c'est quoi le truc s'arrête où est-ce que c'est j'ai l'impression de voir le même glyph 5 fois d'Amstrad t'apprends à lire les trucs et c'est super fort c'est un très très beau jeu pour ça Patrick ? alors moi le premier stimuli c'était dès le lancement du jeu c'est le nom du studio Rundisk Rundisk j'ai tapé ça pendant des années sur Amstrad c'est la commande pour lancer les jeux et c'est marrant parce qu'une fois dans le jeu c'est marrant il a un petit alors je dis pas qu'il a un look de jeu Amstrad mais il a un petit côté mode 2 c'était le mode un peu haute définition d'Amstrad avec des points plus fins et il a un charme visuel je suis d'accord il est il est rétro sans être rétro il est élégant voilà je pense qu'on sent qu'il y a une économie de moyens mais il y a une élégance dans cette 3D isométrique dans ce look déjà j'aime beaucoup le procédé parce que c'est à la fois une économie et ça entend il y a un monde entier qui se déploie à l'écran non en fait avant d'oublier c'est dans l'économie mais il y a quand même de la mise en scène il y a une façon de faire passer des bouts de décor au premier plan et tout ça et ça c'était quelque chose je pensais aux Ordi 8-8 où il y avait souvent cette science de signifier des expressions de la personnage sur un simple mouvement de main ou de tête il va dire non et ça on le retrouve il y a quelque chose de à la fois naïf mais très porté en sens et de façon très lisible à l'écran donc on est vraiment sur ce que j'avais noté un champollion simulator on ressent c'est vraiment ça c'est qu'on ressent ce côté grisant de comprendre la signification d'un glyphe avec cet aspect c'est vraiment un fil rouge aujourd'hui sur le côté narratif le côté collectionnite c'est vrai quand tu grises des glyphes dans ton carnet il y a un côté vraiment comme tu disais valorisant grisant de se dire ça y est j'ai compris ça et peu à peu je vais actionner et mieux saisir ce que me disent des personnages évidemment moi ça m'a fait penser à l'arche du Captain Blood qui avait aussi ce système à l'époque de conversations comme ça avec des extraterrestres en jeu on avait des pictos et ça renvoie à quelque chose c'est très profond alors vous allez me dire que je suis pris de sensiblerie cette semaine ben non mais moi ça me touche il y a quelque chose d'universel sur le langage sur qu'est-ce que le langage qu'est-ce qu'il porte c'est quoi les notions qu'on fait passer par un glyphe par un gestuel par une construction de phrases aussi et c'est touchant et ça touche à l'humain ça touche à ce qui est universel en dehors du langage les différents langages finalement ils se retrouvent sur des grands moments de signification sur des grands principes et il y a quelque chose qui transporte plus loin que le jeu enfin il touche à des fondamentaux du langage et c'est important le langage c'est la base de la conversation et de l'intellect aussi parce qu'on met via les mots des notions et tout ça est très très bien traduit dans le jeu effectivement mais c'est vrai que c'est important la forme du glyphe qui traduit une forme de pensée le côté très anguleux du langage des guerriers par rapport au rondeur des bardes c'est vachement et justement le clash le clash des cultures est aussi signifié par ça et c'est très très bien fichu et j'aime beaucoup le carnet dans lequel on associe du coup les concepts qui peu à peu donc valident les glyphes qu'on a repérés et qui souvent font boule de neige c'est-à-dire qu'on va commencer à effectivement à identifier et c'est validé par le jeu dans les pages techniquement quand on arrive à traduire un certain nombre de documents enfin de glyphes ils nous les valident entre guillemets et donc ils nous disent ceux-là sont bons vous allez pouvoir continuer et souvent ça fait boule de neige parce que peu à peu on va tirer la ficelle et puis réussir à traduire des séquences entières des phrases entières et donc il y a un côté grisant il y a un côté eureka qui est très jouissif devant son écran mais qui vient souvent alors moi c'est peut-être le bémol que je mettrais c'est ce côté ce mur parfois vraiment moi j'ai eu franchement j'ai eu parfois j'ai eu le regard qui se troublait j'avais la vision qui se troublait devant des glyphes où vraiment je sentais que mon cerveau buggait où j'arrivais plus vraiment j'étais presque tétanisé parfois devant certains cas de figure où j'avais trop et souvent on est devant une nouvelle situation quand on va progresser dans un niveau on va se retrouver face à de nouveaux interlocuteurs qui peuvent parfois nous noyer sous un flot de nouveaux glyphes et ça fait partie du jeu parce qu'il faut progresser aussi dans cette traduction mais moi j'ai eu vraiment ces moments de perte de pied où vraiment je me sentais perdu vraiment pris de panique et je pense que le jeu veut peut-être aussi créer ça je pense que ça fait aussi partie je pense que c'est important c'est le fait de toi le fait de nous remettre à zéro à chaque niveau ça permet de moi il y a vraiment des moments où devant des flots de nouveaux de nouveaux termes j'ai vu trouble je me disais bon sang je vais jamais y arriver coup de panique où on se rattache du coup à des effectivement des indices qui vont être postés dans le décor qui vont nous permettre de comprendre ça ce mot là veut dire ça donc il faut il faut vraiment avoir ce réflexe d'enquêteur dans les discussions avec les personnages dans le décor c'est un jeu de patience c'est un jeu de doliprane aussi c'est vrai que moi j'ai hésité entre 500 ou 1000 j'ai vraiment hésité j'ai vraiment eu des moments de non mais vraiment j'ai vraiment eu des moments de migraine ma question arrivée et c'était finalement c'était un très bon équilibre avec Fort Solis quoi ou vraiment à aucun moment mes neurones en fait mes neurones se préservaient pour le moment de Chance of Scenar donc non vraiment c'est peut-être le seul bémol c'est ce moment où je trouve que le jeu aurait peut-être pu nous proposer une sorte d'aide ou peut-être avoir un accompagnement dans ça peut être le moment de décrochage que moi j'ai ressenti où vraiment je suis allé voir des vidéos sur YouTube parce que je bloquais vraiment sur des significations et je savais que j'avais pas non plus un temps fou je pense que c'est un jeu aussi qui doit se déguster sur le temps il faut prendre son temps y revenir arrêter revenir dessus là j'avais pas ce temps là parce que j'ai l'impression que c'est compliqué c'est compliqué dans le design de Chance of Scenar de donner des raccourcis aux joueuses ou aux joueurs parce qu'il y a un système d'apprentissage ça casse ça casse une dynamique et si tu te mets à regarder des solutions et tout ça finalement je trouve que en fait il y a le jeu il se passe dans le cerveau aussi quoi c'était aussi un des justement c'était un point important et je conclue juste là dessus c'est que c'est un de ces jeux où tout se passe dans ta tête plus qu'à l'écran c'est vraiment toutes les constructions que tu vas faire là où tu te plantes et c'est les moments que tu retiens aussi ce sont tes propres constructions ou les discussions avec ta copine ton copain avec qui tu joues parce que tu creuses et tu envisages et ça c'est important Julie ? Justement alors moi vraiment je vais m'épancher un petit peu parce que c'est un des jeux un de mes jeux de l'année pour l'instant mais c'est vrai que je l'ai abordé d'une manière particulière parce que déjà j'avais le temps de le tester et c'était avant la sortie donc la soluce n'était même pas une option et en fait tant mieux parce que je pense que ça a largement contribué à mon expérience parce que en fait j'ai joué à ce jeu là donc on a un journal numérique effectivement avec un système de validation mais du coup parce que je commençais à être un petit peu submergée par un moment j'ai commencé à prendre un carnet physique où je passais mon temps enfin je faisais du rôle pour les Champollion c'est pareil c'est quand je coinçais le dessin aide en fait bah ouais c'est ça je passais mon temps à dessiner les glyphes en fait vu que c'est très empirique tu passes ton temps à croiser des glyphes donc il faut un petit peu de souvenir dans quel contexte tu les as croisés ce que c'était sur une enceinte de magasin ce que c'était parce que deux personnages discutaient qu'est-ce qu'ils faisaient à ce moment là et en fait à force de tenir une trace de tout ça il y avait un côté quasi jouissif enfin moi ça m'a vraiment rappelé la période pré-internet où je passais plus de temps à faire des cartes artisanales à écrire des trucs dans mon carnet et je m'amusais tout autant en faisant ça qu'en regardant mon écran et j'ai pris mais un plaisir monstre en fait à juste fouiner dans mes feuilles volantes et à me dire ah mais oui c'est vrai ce glyphes je l'avais croisé à tel moment donc du coup ça va me permettre d'affiner cette hypothèse c'est vraiment un jeu de mise en contexte le lieu est super important et en fait j'ai discuté un petit peu avec les développeurs de RunDisk qui expliquaient qu'ils avaient vraiment envie de retranscrire le sentiment qu'on a quand on arrive dans un pays étranger dont on maîtrise pas du tout la langue et qu'on essaye de tout deviner à partir de toutes les interactions qu'on voit autour de nous et il y a vraiment ce sentiment pour moi d'émerveillement quand t'arrives dans un niveau parce que c'est vrai que chacun des niveaux a vraiment son identité qui lui est propre on a une nouvelle palette de couleurs forcément graphiquement les glyphes changent énormément enfin vous parliez on parlait de la calligraphie très élégante des bardes à côté t'as les guerriers où là c'est une langue inspirée du futarque nordique donc très anguleux comme tu disais Marius il y a l'alphabet des dévots qui est un mélange du latin et du phénicien il y a une vraie identité en fait à chaque niveau à chaque peuple qu'on va croiser qui ont tous leur obsession il y en a qui sont tournés vers la religion d'autres vers les arts et rien que dans les glyphes ça se ressent et je trouve qu'il y a une cohérence vraiment à chaque étage où moi j'avais un petit sentiment d'émerveillement où je me disais mais j'arrive à un nouvel étage où tout va être à refaire et je sais que je vais découvrir un nouveau monde et ça je trouvais ça merveilleux enfin vraiment chaque étage j'ai adoré parce que t'as vraiment une variation dans le gameplay qui se fait de manière assez naturelle alors comme vous disiez au début on va devoir décoder des mots assez simples genre salutations portes etc et à mesure qu'on avance la difficulté augmente parce que c'est des concepts de plus en plus abstraits on va se retrouver à et ça je trouve ça super bien il y a effectivement des phases par exemple d'infiltration qui l'extérieur ça fait un peu peur parce que bon c'est pas des plus passionnants mais en fait moi je l'ai trouvé intéressante parce que ça a réussi à m'instiller des moments de stress par exemple il y a un exemple tout bête où on est parmi les guerriers moi à ce stade j'ai décrypté peut-être 20% de la langue et là il y a une espèce de grande marmule surarmée qui me donne un ordre et je comprends à peine la moitié je me dis mais si je m'exécute mal je vais me faire charcuter et je trouve ça et c'est complètement le cas et tu procèdes par élimination mais je trouve ça vraiment malin en fait comment ils ont instillé des phases différentes pour varier même si même si voilà c'est pas de l'infiltration à la Hitman ça apporte pas énormément mais je trouve que ça apporte des variations des sensations différentes que j'ai beaucoup aimé et le jeu est tellement pas punitif dans ces phases là que c'est pas grave en fait si tu te fais charcuter ça m'a un peu saoulé mais en vrai ça permet de rythmer le jeu et puis c'est un moyen détourné de rapporter des glyphes en plus je vois très bien le passage dont tu parles et c'est super effectivement ils ont été généreux en checkpoint je pense qu'ils ont bien géré leur session QA et franchement vraiment ce côté rapport à la prise de notes ça m'a ramené en enfance vraiment tout ce côté j'avais vraiment l'impression d'être revenue avant que j'apporte j'apprenne à lire en fait une époque où je pense qu'on l'a tous fait plus ou moins mais je passais mon temps à regarder les bandes dessinées de mon grand frère alors que je captais absolument rien et je regardais juste un petit peu les dessins et je me disais mais qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire et des BD bon alors il y a La Rose et le Glaive d'Astérix sur lesquels j'ai passé un temps considérable je sais pas pourquoi et je me souviens très bien en fait le jour où j'ai appris à lire et je suis revenue et j'ai retrouvé cette sensation là quand tu débarques dans un niveau et que tu comprends rien quand t'as terminé de décrypter la langue bah moi je me suis surprise à faire des petits allers-retours pour aller voir les personnages et me dire ah ouais mais celui-là il m'avait l'air super sympa et en fait je me rends compte qu'il me traite d'idiot ou des trucs comme ça mais j'ai adoré en fait refaire le cheminement inverse pour justement m'assurer que tout avait bien été compris j'arrivais pas en fait une fois la langue décryptée à me dire je passe au niveau suivant je prenais vraiment du plaisir à revoir les interactions parce qu'on a la possibilité de revoir chacune des interactions qu'on a vécues avec une sorte d'effet rewind quoi c'est une expérience de jeu quand même très subjective en fait chacun va le vivre à sa manière je pense qu'on le disait c'est le côté projection de soi-même discussion réflexion il y a beaucoup de choses qui sont déportées de l'écran qui se passent dans notre tête qui fait que l'expérience elle est très singulière tu vois chacun plaque un petit peu ses souvenirs sa façon d'appréhender ce pan de difficulté les interactions avec les personnages je trouve ça intéressant quand un jeu crée comme ça des singularités d'expérience et de ressenti bah c'est ça qui fait que le jeu est brillant enfin juste c'est qu'il a un pouvoir d'évocation immense enfin je pour en avoir discuté un petit peu ça et là ouais c'est ça tout le monde a projeté quelque chose de différent ça peut être une expérience à l'étranger enfin un des développeurs me parlait de son arrivée en Corée du Sud où justement il trouvait que que la langue écrite il y avait moyen de deviner quelques mots en fait par rapport à la manière dont c'était agencé et c'est vrai qu'on retrouve ça complètement ici bah au début donc avec les verbes qui sont soulignés la manière de faire les pluriels mais ce que j'aime bien c'est qu'il se répète jamais quoi il y a toujours différents moyens en fait de nous faire comprendre la langue une syntaxe différente et vraiment je trouve ça impeccable de ce point de vue et le jeu t'autorise quand même à brute forcer certains passages oui aussi moi je sais qu'il y a un moment où j'étais sur un contresens et où juste inverser un truc m'a permis de débloquer le machin c'est vachement moins satisfaisant c'est un peu la limite de ce truc là de ce système de contrôle temporaire théoriquement tu pourrais tu vas juste glisser tous les glyphes dans le truc jusqu'à trouver la bonne combinaison mais ça t'autorise enfin moi ça m'a autorisé en tout cas à avoir un contresens sur le toi et le moi sans être enfin tu vois sans te bloquer sans te machin oui tu peux je trouve que c'est suffi c'est assez habile dans la façon de t'autoriser à te planter sans te laisser non plus perdu au large quoi mais c'est ça rentre dans cette catégorie c'est pour ça que je suis à moitié d'accord avec toi Patrick quand tu dis chacun a son expérience il y a aussi cette impression de gens qui level design ce qui se passe dans ton cerveau moi je pense à The Case of the Golden Idol et c'est marrant parce qu'on avait cette discussion sur le bruit de force aussi dans The Case of the Golden Idol où ça pouvait arriver que bloqué on faisait toutes les combinaisons possibles et puis on finissait par trouver même s'il nous manquait un truc à un moment et il y a cette impression de gens qui réfléchissent à ta progression à l'intérieur c'est pour ça tout ce truc autour des solus qui peuvent aussi ruiner un peu l'expérience parce qu'il y a un level design de ce qui se passe un peu dans ta tête moi ça m'a aussi rappelé The Witness dans cette façon de mapper comme ça ton apprentissage en fait il y a un truc comme ça de rendre géographique ce qui se passe dans ta tête il y a un truc que je trouve vraiment super et de t'apprendre les trucs étape par étape et finalement tout n'est pas parfait parce qu'il y a des fois où tu te dis il aurait fallu un chemin en plus une marge d'escalier en plus pour me permettre d'apprendre ça de manière plus naturelle mais il y a quelque chose de brillant dans ce que permet le jeu dans ce sentiment d'accomplissement que génère ce type de jeu et voilà et c'est c'est Obradine c'est The Case of the Golden Idol c'est The Witness c'est tous ces jeux qui se passent autant dans ta tête que dans le jeu et je trouve que réussir à rentrer dans cette famille de jeux là c'est assez exceptionnel le jeu pour moi c'est de la magie c'est à dire j'imagine même pas le travail de conception qu'il y a derrière et de ok alors ils ont croisé ce personnage après ils vont croiser ce personnage qui va utiliser ce glyphe là et ce glyphe différent dans un ordre différent et tout ça j'arrive pas c'est des jeux où j'abandonne ma volonté de comprendre comment ils ont fait et voilà et je profite et c'est vraiment c'est vraiment tout est basé sur ce moment Eureka enfin voilà il y a ces moments où on est tellement fiers enfin on est on est contents c'est super oui il est valorisant on est fort on est balèze quand on y arrive on est oui non mais vraiment on est wow non mais j'avais ce sentiment là aussi j'adorais c'est très agréable quand même ouais c'est clair et puis après on arrive au niveau suivant et on se dit non mais c'est bon ok d'accord c'est bon ouais petit truc aussi je me suis fait en petit journaliste donneur de leçons désagréable comme on sait si bien l'être au début je me suis dit mais vraiment ils sont trop cons de sortir ça en septembre et en fait non pas du tout je trouve que c'est un jeu qui se fait super bien à côté de à côté de tous les gros mastodontes de la rentrée tous les trucs très bruyants très regardez moi regardez moi ce jeu là c'est une petite bulle de quiétude et d'élégance ça se joue très bien à côté des autres ouais un jeu en parallèle ouais ouais c'est ça donc il faut pas laisser de côté trop longtemps oui parce qu'il nécessite quand même pas mal de concentre et puis il faut garder ses acquis d'une session à l'autre donc laissez pas deux semaines passer entre deux parties mais en picorant petit à petit c'est c'est vraiment pas mal Chance of Senar donc The Run Disque disponible pour 20 euros partout Switch, Playstation, Xbox et PC et on va terminer on va terminer avec un jeu un jeu d'enquête là c'est c'est ton lobbying Julie oh là là le lobbying de plusieurs mois c'est terrible le lobbying de ouf qui nous a imposé c'est non c'est toujours un plaisir qui nous a qui nous a mené vers Shards of God Chards of God qui est disponible sur PC à prix libre à prix libre Ichio Ichio à prix libre donnez ce que vous voulez un jeu réalisé codé écrit et designé par Onza Vavra mais il a bossé avec Paco Diago et Maxime Gratchev sur le projet Shards of God parle-nous en Julie bon alors tout d'abord je voulais quand même expliquer les raisons de mon lobby parce que même si je sais que je n'ai pas à me justifier évidemment mais disons qu'on avait parlé dans le gâchette gauche le fait qu'il y ait eu une explosion du nombre de jeux qu'on constate depuis des années et du coup qui fait qu'on vit constamment avec une espèce de faux mot et moi je suis hyper contente d'être tombée sur Shards of God parce que c'est arrivé par pur hasard mais vraiment pur hasard sur Twitter je vois un post promotionnel du développeur que je ne suis même pas qui décrit son jeu comme un point and click qui mélange le nom de la rose et d'une avec quelques touches d'Agatha Christie et du disque monde je vois les visuels et je me dis ok j'y vais quoi et là je tombe sur un petit jeu Ichio effectivement à prix libre le truc qui se boucle en deux heures grand max ça se fait très rapidement et en fait j'ai été ultra surprise par la richesse de jeux en fait pour résumer donc on est dans un jeu en pixel art vraiment du point and click classique mais avec un certain cachet visuel quand même qui intrigue tout de suite avec des énormes on est sur une planète désertique on incarne des religieuses qui viennent enquêter sur un meurtre et pas n'importe quel meurtre c'est sur le meurtre de dieu et très vite il y a une révélation dans le jeu comme quoi donc l'empereur dieu Mune donc en lequel tout le monde croit sur cette planète n'est pas réellement un dieu en fait c'est une succession de personnes qui revêtent un costume ça on l'apprend très très vite dans le jeu et bon déjà moi je trouve ça je trouve le pitch absolument génial il y a une finesse alors c'est dommage c'est uniquement disponible en anglais pour le moment mais il y a une finesse dans l'écriture qui est je trouve le jeu très drôle enfin dans sa manière petit point petit point juste sur l'anglais il y a une finesse dans l'écriture mais c'est un anglais c'est pas l'anglais Disco Elysium mais c'est un anglais c'est un anglais avec du vocabulaire quand même moi je sais qu'il y a pas mal de mots où j'étais un peu paumé avec cette contrainte c'est qu'il y a beaucoup de discussions qui se passent en temps réel et donc où les phrases s'affichent et disparaissent et là quand tu galères sur un mot et que t'as bloqué sur un mot et que t'as pas fini la phrase elle va non mais non mais laissez-moi pause enfin voilà bah ouais c'est ça il y a des petits trucs comme ça qui montrent qu'on est sur un petit jeu effectivement voilà exactement mais c'est vrai parce que ça défile très vite enfin il y a des des petits traits d'esprit en permanence moi je me suis vachement attachée aux personnages enfin les donc les deux religieuses qui viennent enquêter sur ça mais c'est la mère supérieure la mère supérieure elle a une petite animation très rigolote enfin juste quand elle se retourne vers toi en te regardant d'un regard désapprobateur mais je pense qu'il devrait être enseigné en école d'animation avec cette petite anime t'as vraiment toute la noirceur dans son regard qui marche excessivement bien et et c'est fou parce que le jeu il se déroule juste sur un truc comme 5 tableaux enfin on a les chambres du dieu empereur on a une bibliothèque une forge un temple et des fermes mais comme dans Cosmic Will Sisterhood mais à une toute autre échelle je trouve qu'ils arrivent à dépeindre un monde avec juste ces tableaux là et c'est un monde où les plantes ne poussent plus sur les sols donc elles poussent désormais sur le corps de créatures un peu hybrides entre le griffon enfin le tamanoir enfin c'est je sais pas les créatures géantes en fait elles vont creuser avec leur trompe pour avoir des nutriments dans le sol mais ce qui fait que sur leur peau se développe un écosystème parce que c'est des créatures hyper géantes et donc les fermes sont au dessus des créatures c'est très beau du coup il crée toute une espèce de mythologie je trouve et t'as juste vraiment un tableau qui résume bien le jeu c'est la sœur Ava qu'on incarne qui monte en fait sur le dos de cette créature où on voit un œil gigantesque avec cette petite religieuse à côté je trouve qu'en termes de mise en scène le jeu m'a vraiment bluffé et il y a quand même des petits trucs disons qu'en termes d'énigmes au début c'est pas trop compliqué puis en fait on va très vite arriver dans le truc tordu à la LucasArts mais bon moi j'affectionne énormément mais il y a une énigme en particulier qui paraît évidente après coup mais j'ai bloqué sur une énigme mais je sais que ça peut le fruit ouais voilà le fruit et ça peut bloquer par moment mais à part ça le jeu a une super bande originale avec des chants religieux il y a un scénario que je trouve vraiment brillant avec un twist qui est très drôle en tout cas si vous avez l'occasion d'y jouer je le conseille et surtout que c'est à prix libre et que ça vous occupera pas beaucoup de temps mais en tout cas pour tous les fans de Point and Click de l'époque je pense que c'est vraiment un jeu auquel il faut jouer cette année absolument et il y a ce côté il y a ce côté enquête que t'as dit enfin c'est vraiment on est alors il y a tout cet univers un peu mythologique un peu original qui est vraiment très très bien dépeint et puis il y a ce meurtre c'est très pragmatique qui a tué comment et un peu pourquoi mais c'est surtout c'est qui est le meurtrier et comment il s'est débrouillé parce que le meurtre s'est passé à l'intérieur d'un sarcophage et voilà et on sait pas comment c'est possible et donc en fait il y a toute cette enquête et en fait je me souvenais j'ai partagé ça avant l'enregistrement mais pour moi ça m'a rappelé un peu cette série qui était déjà vieille dans mon enfance alors autant vous dire que c'était c'était des rediffusions à l'époque où j'étais gamin mais c'était une série française qui s'appelait les 5 dernières minutes où il y avait en fait c'était une série policière de base avec façon Hercule Poirot et ce genre de choses mais où grosso modo il y avait une enquête et puis le policier faisait venir tous les suspects dans une pièce et expliquait voilà ce qui s'est passé machin et donc c'est vous le coupable au revoir voilà c'était en gros c'était ça et il y a de ça dans Shards of God avec toute cette enquête et puis à la fin twist tout ça et c'est super bien fait avec la petite frustration quand même mais on en demande en même temps c'est une frustration on est très content de jouer à ce jeu là donc à la limite on en est j'ai même pas le droit d'être frustré parce que c'est un cadeau mais qu'il y a toute la partie révélation quelque part on aurait aimé la découvrir nous même c'est à dire il y a tout un pan dans les 5 dernières minutes justement du jeu dans les 5-10 dernières minutes du jeu où il y a une série de révélations de twists où on se dit autant toute la première partie on nous laisse imaginer c'est à dire on nous laisse deviner des choses on nous laisse déduire des choses chez nous et il y a on va dire les 5-10 dernières minutes du jeu avec des retournements de situation qui sont marrants parce que c'est très bien écrit et c'est très bien amené et on est là waouh super et tout ça on aurait aimé participer un peu alors qu'on nous assène ça voilà la fin c'est de la démonstration pure et dure et c'est vrai que c'est des éléments qu'on peut deviner en fait on a les éléments fournis en jeu pour deviner vers quoi on tend mais moi honnêtement j'avais pas deviné c'est vrai que du coup dans ces moments là tu subis un peu la démonstration mais c'est vrai que c'est tellement drôle et bien écrit que je leur ai pardonné et je sais pas si t'as remarqué qu'il y a donc il y a deux fins évidentes mais il y en a une troisième aussi enfin c'est le jeu cache une des fins oh mon dieu j'ai fait que deux fins et rien que ça enfin la troisième fin elle est géniale mais voilà je veux pas spoiler enfin en tout cas tenter je regarderai ça après mais ceci dit voilà Shards of God effectivement jeu d'enquête énigmes combinaisons petit truc de puzzle de combinaison d'objets de trucs comme ça qui est très 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 LucasArts dans son design propre avec l'inventaire avec les objets à utiliser observer etc et qui fait quand même cette performance sur des jeux de ce type de condenser comme ça dans une expérience de deux heures sans avoir l'impression de enfin je pense que c'est grâce à ces quatre cinq ces cinq lieux sur lesquels tu te téléportes enfin voilà c'est juste à cinq pièces c'est à cinq tableaux et donc ça permet d'aller vite de faire des retournements de situation des petits trucs comme ça où tu participes et puis un grand retournement de situation finale où t'es un peu spectateur spectatrice et donc vraiment belle découverte merci Julie je faisais semblant de me plaindre du lobbying mais c'est toujours super et t'as raison c'est vraiment important dans ce genre de petite découverte un peu par hasard et tout ça de partager c'est voilà Shards of Gods parce qu'il n'y en a qu'un seul qui est disponible sur PC un jeu de Onzo Vavra voilà et bah écoutez on a terminé avec cette semaine c'était le 1499ème jeu chroniqué dans Silence on Joue lequel sera le 1500ème ce sera la semaine prochaine et puis bah avant de terminer c'est la question rituelle à laquelle vous ne pouvez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi bah tu gardes la main Julie ok et bah je viens de lire un essai de Haruki Murakami qui s'appelle Profession Romancier bon bah Haruki Murakami un des auteurs japonais les plus prolifiques qu'il soit quoi qu'il est connu pour je crois que j'avais parlé de ces nouvelles que j'ai beaucoup aimé Sommeil et l'étrange bibliothèque dans une émission il y a bien longtemps et c'est intéressant bon alors c'est un essai très libre où il écrit vraiment de manière très libre sur son rapport à l'écriture où en fait lui il explique que pour lui écrire n'est pas un acte compliqué ce qui est compliqué c'est bon bah dans ce cas précis c'est celui d'enchaîner les romans en fait parce que c'est vrai qu'il en écrit énormément il compare un peu ce processus enfin le processus d'écriture de réécriture qui peut être très solitaire il compare ça à construire un bateau miniature dans une bouteille en se disant mais pourquoi diable on s'inflige ça quoi et c'est marrant parce que c'est bourré d'autodérision en même temps c'est très vrai ce qu'il écrit sur le rapport à l'écriture on l'a tous vécu à un moment ou un autre ce moment page blanche ou ce moment de frustration en fait quand tu passes plus de temps à éditer un texte qu'à faire jaillir tes idées sur un premier brouillon et il va parler aussi de son rapport au prix littéraire son rapport les complexes qu'il peut avoir pour rapport à d'autres auteurs qui ont l'air de s'en sortir plus facilement que lui et c'est très court c'est une centaine de pages et je pense pour quiconque s'intéresse à l'écriture c'est une bonne lecture à avoir cool Patrick alors moi séquence nostalgie moi de mon côté cette semaine ça m'arrive ça m'arrive les amis non j'ai revu Cloverfield Cloverfield donc de Matt Reeves alors Matt Reeves c'est le réalisateur du dernier Batman si je ne dis pas de bêtises Cloverfield qui fait ses 15 ans cette année et oui ça ne nous rajeunit pas alors que moi je le trouve toujours très efficace moi j'ai toujours vu une sorte de relecture un peu trash de Rampage avec cette histoire de monstre un peu Lovecraftien qui défonce Manhattan c'est le film qui a donné un gros coup de boost à ce qu'on appelait le found footage parce que tout est tourné comment dire caméra en main alors on sent les 15 ans c'est ce que c'est je crois qu'il tourne en HI8 en caméra aujourd'hui voilà tout ça est un petit peu périmé par contre le film n'a rien perdu je trouve qu'il y a une énergie dans ce film qui est très malin en fait dans ce qu'il montre dans ce qu'il ne montre pas du monstre la façon dont le monstre apparaît peu à peu et surtout nostalgie aussi pour le support Blu-ray parce que là c'est un Blu-ray de 2008 2008 c'est le moment où le Blu-ray explose où tout semble possible et alors ce format qui on le sait maintenant malheureusement on n'a pas du tout sauvé le support physique loin de là à l'époque il y a plein de promesses avec le format Blu-ray donc qui amenait la haute définition sur une galette mais surtout qui dans ces années 2007-2008 avait beaucoup de velléité d'interactions novatrices d'apports narratifs etc parce que là dessus donc on a évidemment le film c'est mieux on a les classiques commentaires de réalisateurs etc les making-of et compagnie mais on a aussi ce qui s'appelle une piste enquête spéciale alors qui est géniale parce qu'en fait vous lancez le film et en fait il y a toute une interface très jeu vidéo qui se met à l'écran donc on a le film qui passe et à côté on a une carte de Manhattan qui localise les personnages le monstre qu'ils appellent le large scale agresseur pendant tout le film on a cette représentation de où se passe l'action sur une carte de Manhattan où sont les personnages les forces militaires qui débarquent tout ça est représenté à l'écran et puis surtout on a une sorte de comment dire de commentaire intra-diégétique c'est-à-dire qu'en général les commentaires sur les films en DVD c'est le réalisateur qui parle de la réalisation là on a tout l'apport vous savez en plus Cloverfield en 2008 c'était un de ses premiers films qui vraiment avait créé son buzz avec internet c'est-à-dire qu'avant l'arrivée du film il y avait eu des faux sites internet qui expliquaient un petit peu c'était génial la poursuite des indices pour comprendre ce qui se passait et tout ça est rappelé dans les commentaires ce que j'appelle des commentaires intra-diégétiques pendant le film qui rappellent tel personnage je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu du film c'est un petit peu mou le début on les voit dans une sauterie où un personnage soit disant va partir au Japon et c'est un petit peu lent à part que là on a tous ces apports narratifs qui je pense étaient principalement dispatchés via les sites internet et tous les niveaux de lecture de l'époque là tout est intégré à la lecture on a tous les bah tiens tel personnage on va le retrouver plus loin ou telle portion de la ville a disparu c'est des noms de codes militaires il y avait tout ce jeu sur Cloverfield en tout cas pour dire que justement là on a vraiment l'illustration du Blu-ray à l'époque et de tout ce qu'il pouvait amener comme interaction je vous rappelle qu'il y avait des films qui permettaient de changer la couleur des voitures pendant le film ça n'avait aucun sens je crois que c'était un Fast and Furious je crois que Casino Royale on pouvait jouer au poker il y avait énormément donc un peu de nostalgie de ce futur qui ne s'est jamais vraiment fait d'un Blu-ray qui devait apporter énormément d'interactions tout ça est tombé très court très très vite c'est ça que je vous parle d'un Blu-ray de 2008 un peu comme le Cloverfield World parce qu'il y avait toute une série de films et c'est quand même une longue histoire qui est retombée qui est bien retombée malheureusement merci de le rappeler mais en tout cas ce format était fascinant sur ces interactions qui pouvaient permettre je rappelle qu'il y avait des connexions internet aussi on pouvait se connecter en regardant le film avec des apports d'informations des échanges entre spectateurs tout ça fait partie du passé ça a 15 ans le film a 15 ans il a plutôt bien vieilli par contre c'est vrai que toutes ces technologies à l'heure du streaming de Netflix c'est très bien on a accès à plein de choses par contre toutes ces petites sucreries notamment sur un film chargé au niveau narratif en dehors de la pellicule c'est à dire toutes les choses qui étaient racontées par les sites internet etc donc lui c'est un très bon client pour ça donc si vous trouvez dans un bac à solde ce Blu-ray de Loverfield je leur recommande pour cette lecture enquête spéciale qui vaut le détour et puis c'est génial en plus de retrouver les endroits de Banatan où se passent les actions à chaque fois c'est clair net précis et voilà mais bon c'était il y a 15 ans et ça fait partie du passé voilà marius ouais pas mal de boulot j'ai l'impression que tous les débuts de semaine c'est un nouveau mort la semaine dernière c'était Bushi Terazawa cette semaine c'était Joe Matt là je t'avoue que j'étais un peu plus touché par la mort de Joe Matt parce que ça fait partie de c'est une étape comme la découverte de Seth et Chester Brown dans le cours des lecteurs de BD et puis c'est le trio qui est un peu plus populaire que Julie Doucet et compagnie qu'on découvre après quoi donc c'est un peu une étape moi ça m'a j'étais triste quand j'ai fait ça au début de semaine du coup sans lancer des fleurs c'est un très bon article la Nécro de Joe Matt que vous pouvez lire sur Libération.fr bah ça fait pas beaucoup de trafic mais c'est le genre de truc qui me semble important à écrire du coup je rattrape pas mal de mon taf le soir et du coup je fais peu de choses sur mon temps libre hormis tester des builds j'ai trouvé des trucs en bricolant j'ai bricolé j'ai relancé un Dark Urge sur Beldur's Gate 3 mais pour le jouer en super méchant et du coup je me suis fait un build sorcerer enfin en sorceleur mais avec une petite touche de mage pour aller chercher des sorts en plus et ça m'a permis de comprendre qu'en fait les les emplacements de sorts sont partagés et du coup de comprendre que je pouvais appliquer ça à toutes mes Shadow Hort et du coup je suis en train de faire une Shadow dans un autre run je suis en train de transformer complètement Shadow Hort en en clair mage complètement pété mais vraiment tu peux en faire une machine de guerre parce qu'elle a plein d'emplacements de sorts et c'est super c'est un jeu vraiment génial dans la la flexibilité qu'il offre c'est taré c'est du hacking c'est du hacking que tu viens de faire Marius mais non mais c'est c'est du hacking tous les soirs entre 22h et 2h du matin tu viens de hacker la rubrique et quand vous ne jouez pas vous faites quoi pour parler de BG3 c'est magique bravo pour ma part en dehors du taf pas grand chose je ne vais quand même pas vous parler de cette formidable nouvelle appli que je découvre comme absolument tous les parents qui ont des enfants qui arrivent au collège Pronote voilà Pronote c'est waouh je ne connaissais pas c'est waouh c'est vraiment incroyable je ne vais pas parler de ça mais bon il faut le savoir si vous avez des enfants un jour ils vont arriver au collège des tips Pronote des tips Pronote ça va spoiler un peu la saison à venir mais j'ai commencé je suis en train de lire un bouquin qui est sorti cet été qui est l'introduction aux théories des jeux vidéo de quelqu'un qu'on avait déjà reçu ici qui est Sébastien Genevaux avec qui on avait parlé des jeux expressifs et donc et avec une table des matières de plein de gens qui sont passés dans Silence en Jou il y a Sébastien évidemment Genevaux qui écrit dessus il y a aussi Esteban Green il y a Alexis Blanchet il y a plein plein de gens c'est vraiment un recueil de plein de chercheurs chercheuses qui il y a Boris Krivicki aussi qu'on connait sur les médias et les jeux vidéo il y a Fanny Rebillard sur la musique dans les jeux vidéo enfin bref plein de noms qu'on connait et de noms qu'on connait pas mais justement c'est juste pour dire que voilà c'est vraiment un recueil qui est sorti cet été je pense qu'on va en reparler durant la saison parce qu'il y a sans doute pas mal de ces gens là qu'on va recevoir en entretien parce que ça permet aussi voilà ils parlent c'est un état des lieux de la recherche et un historique de la recherche sur les jeux vidéo donc c'est vraiment super intéressant pour avoir un peu ce paysage ce côté un peu recueil et un peu photographie du paysage de la recherche aujourd'hui et pour tous les gens que ça intéresse c'est vraiment super intéressant et pour les chercheurs aussi les chercheuses et ceux qui veulent se lancer dans la recherche dans les jeux vidéo aussi je pense que c'est un ouvrage qui est important pour se rendre compte un peu de l'historique de tout ça et de où ça en est et quels sont un peu l'état des lieux et il me semble que le PDF est en accès libre tout à fait j'allais le signaler c'est au presse universitaire de Liège donc il est il est à 25 euros donc en version physique et le PDF est disponible gracieusement sur le site sur le site des presses universitaires de Liège vous pouvez avoir accès au PDF gracieusement donc vous pouvez lire ce livre en tout cas le feuilleté pour voir si ça vous intéresse au-delà de ça merci beaucoup c'est fini pour cette semaine et puis on se retrouve pour le 1500ème jeu chroniqué quel sera-t-il oh là là suspense la semaine prochaine donc pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets ciao salut bye on le dit tous un peu timidement depuis qu'ils nous ont engueulé la dernière fois 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2